Ce livre audio vous est présenté par la chaîne YouTube « Livres ésotériques anciens ». Toutes les semaines retrouvez un à trois nouveaux livres adios portant sur l'occultisme, l'alchimie, la magie et divers sujets issus de l'ésotérisme ancien. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles publications. L'audio est en voix synthétique cependant, pour chaque livre, nous avons pris soin d'adapter le texte et la voix afin que la lecture soit la plus fluide et agréable possible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Eliphas Lévy Histoire de la magie avec une exposition claire et précise de ses procédés, de ses rites et de ses mystères. Préface et livre 1 Préface Les travaux d'Eliphas Lévy sur la science des anciens mages formeront un cours complet divisé en trois parties, La première partie contient le dogme et le rituel de la haute magie, la seconde est l'histoire de la magie, la troisième, la clé des grands mystères, qui sera publiée plus tard. Chacune de ces parties, étudiées séparément, donne un enseignement complet et semble contenir toute la science. Mais pour avoir de l'un une intelligence pleine et entière, il sera indispensable d'étudier avec soin les deux autres. Cette division ternaire de notre œuvre nous a été donnée par la science elle-même, car notre découverte des grands mystères de celte science repose tout entière sur la signification que les anciens hiérophants attachaient au nombre. Trois étaient pour eux le nombre générateur, et dans l'enseignement de toute doctrine ils en considéraient d'abord la théorie, puis la réalisation, puis l'adaptation à tous les usages possibles. Ainsi se sont formés les dogmes, soit philosophiques, soit religieux. Ainsi la synthèse dogmatique du christianisme héritier des mages impose à notre foi trois personnes en Dieu et trois mystères dans la religion universelle. Nous avons suivi, dans la division de nos deux ouvrages déjà publiés, et nous suivrons dans la division du troisième le plan tracé par la Kabbalah, c'est-à-dire par la plus pure tradition de l'occultisme. Notre dogme et notre rituel sont divisés chacun en 22 chapitres marqués par les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Nous avons mis en tête de chaque chapitre la lettre qui s'y rapporte avec les mots latins qui, suivant les meilleurs auteurs, en indiquent la signification hiéroglyphique. Ainsi, en tête du chapitre premier, par exemple, on lit Le récipiendaire, disciplina, ensof, quitte Ce qui signifie que la lettre aleph, dont l'équivalent en latin et en français est à, la valeur numérale 1 signifie le récipiendaire, l'homme appelé à l'initiation, l'individu habile, le battleur du tarot, qu'il signifie aussi la sylleps dogmatique, disciplina, l'être dans sa conception générale et première, ensof, enfin l'idée première et obscure de la divinité exprimée par quitte, la couronne, dans la théologie kabbalistique. Le chapitre est le développement du titre et le titre contient hiéroglyphiquement tout le chapitre. Le livre entier est composé suivant cette combinaison. Est l'histoire de la magie qui vient ensuite et qui, après la théorie générale de la science donnée par le dogme et le rituel, raconte et explique les réalisations de cette science à travers les âges et combinée suivant le nombre septénaire, comme nous l'expliquons dans notre introduction. Le nombre septénaire est celui de la semaine créatrice et de la réalisation divine. La clé des grands mystères sera établie sur je nombre 4 qui est celui des formes énigmatiques du sphinx et des manifestations élémentaires. C'est aussi le nombre du carré et de la force, et dans ce livre nous établirons la certitude sur des bases inébranlables. Nous expliquerons entièrement l'énigme du sphinx et nous donnerons à nos lecteurs cette clé des choses cachées depuis le commencement du monde, que le savant Postel n'avait osé figurer dans un de ses livres les plus obscurs que d'une manière toute énigmatique et sans en donner une explication satisfaisante. L'histoire de la magie explique les assertions contenues dans le dogme et le rituel, la clé des grands mystères complétera et expliquera l'histoire de la magie. En sorte que, pour le lecteur attentif, il ne manquera rien, nous l'espérons, à notre révélation, des secrets de la Kabbalah des Hébreux et de la Haute Magie, soit de Zoroastre, soit d'Hermès. L'auteur de ses livres donne volontiers des leçons aux personnes sérieuses et instruites qui en demandent, mais il doit une bonne fois prévenir ses lecteurs qu'il ne dit pas la bonne aventure, n'enseigne pas la divination, ne fait pas de prédiction, ne fabrique point de filtre ne se prête à aucun envoûtement et à aucune évocation. C'est un homme de science et non un homme de prestigeuse. Il condamne énergiquement tout ce que la religion réprouve et par conséquent il ne doit pas être confondu avec les hommes qu'on peut importuner sans crainte en leur proposant de faire de leur science un usage dangereux ou illicite. Il recherche la critique, sincère, mais il ne comprend pas certaines hostilités. L'étude sérieuse et le travail consciencieux sont au-dessus de toutes les attaques et les premiers biens qu'il procure à ceux qui savent les apprécier sont une paix profonde et une bienveillance universelle. Eliphas Lévy 1er septembre 1859 Histoire de la magie Introduction Depuis trop longtemps on confond la magie avec les prestigeuses des charlatans, avec les hallucinations des malades et avec les crimes de certains malfaiteurs exceptionnels. Bien des gens, d'ailleurs, définiraient volontiers la magie, l'art de produire des effets sans cause. Et d'après cette définition, la foule dira, avec le bon sens qui la caractérise, même dans ses plus grandes injustices, que la magie est une absurdité. La magie ne saurait être ce que la font ceux qui ne la connaissent pas. Il n'appartient d'ailleurs à personne de la faire ceci ou cela, elle est ce qu'elle est, elle est par elle-même, comme les mathématiques, car c'est la science exacte et absolue de la nature et de ses lois. La magie est la science des anciens mages et la religion chrétienne, qui a imposé silence aux oracles menteurs et fait cesser tous les prestigieux défauts dieux, rêvèrent elles-mêmes ces mages qui vinrent de l'Orient, guidés par une étoile, pour adorer le sauveur du monde dans son berceau. La tradition donne encore à ces mages le titre de roi, parce que l'initiation à la magie constitue une véritable royauté, et parce que le grand art des mages est appelé par tous les adeptes, l'art royal, ou le saint royaume, sanctum ronium. L'étoile qui les conduit est cette même étoile flamboyante dont nous retrouvons l'image dans toutes les initiations. C'est pour les alchimistes le signe de la quintessence, pour les magistes le grand arcane, pour les kabbalistes le pentagramme sacré. Or, nous prouverons que l'étude de ce pentagramme devait amener les mages à la connaissance du nom nouveau qui allait s'élever au-dessus de tous les noms et faire fléchir les genoux à tous les êtres capables d'adorer. La magie réunit donc, dans une même science, ce que la philosophie peut avoir de plus certain et ce que la religion a d'infaillible et d'éternel. Elle concilie parfaitement et incontestablement ces deux termes, qui semblent d'abord s'y opposer, foi et raison, science et croyance, autorité et liberté. Elle donne à l'esprit humain un instrument de certitude philosophique et religieuse exacte comme les mathématiques, et rendant raison de l'infaillibilité des mathématiques elles-mêmes. Ainsi donc il existe un absolu dans les choses de l'intelligence et de la foi. La raison suprême n'a pas laissé vaciller au hasard les lueurs de l'entendement humain, il existe une vérité incontestable, il existe une méthode infaillible de connaître cette vérité, et par la connaissance de cette vérité, les hommes qui la prennent pour règle peuvent donner à leur volonté une puissance souveraine qui les rendra maîtres de toutes les choses inférieures et de tous les esprits errants, c'est-à-dire arbitres et rois du monde. S'il en est ainsi, pourquoi cette haute science est-elle encore inconnue ? Comment supposer dans un ciel qu'on voit ténébreux l'existence d'un soleil aussi splendide ? La haute science a toujours été connue, mais seulement par des intelligences d'élite, qui ont compris la nécessité de se taire et d'attendre. Si un chirurgien habile parvenait, au milieu de la nuit, à ouvrir les yeux d'un aveugle nez, comment lui ferait-il comprendre avant le matin l'existence et la nature du soleil ? La science a s'énuisé ses aurores, parce qu'elle donne au monde intellectuel une vie qui a ses mouvements réglés et ses phases progressives. Il en est des vérités comme des rayons lumineux, rien de ce qui est caché n'est perdu, mais aussi rien de ce qu'on trouve n'est absolument nouveau. Dieu a voulu donner à la science, qui est le reflet de sa gloire, le sceau de son éternité. Oui, la haute science, la science absolue, c'est la magie, et cette assertion doit sembler bien paradoxale à ceux qui n'ont pas douté encore de l'infaillibilité de Voltaire, ce merveilleux ignorant, qui croyait savoir tant de choses, parce qu'il trouvait toujours le moyen de rire au lieu d'apprendre. La magie était la science d'Abraham et d'Orphée, de Confucius et de Zoroastre. Ce sont les dogmes de la magie qui furent sculptés sur des tables de pierre par Énochée et par Trismégiste. Moïse les épura et les revoila, c'est le sens du mot révélé. Il leur donna un nouveau voile lorsqu'il fit de la Sainte Kabbalah l'héritage exclusif du peuple d'Israël et le secret inviolable de ses prêtres. Les mystères d'Éleusise et de Thèbes en conservèrent parmi les nations quelques symboles déjà altérés, et dont la clé mystérieuse se perdait parmi les instruments d'une superstition toujours croissante. Jérusalem, meurtrière de ses prophètes, et prostituée tant de fois aux faux dieux des Syriens et des Bébaïloniens, avait enfin perdu à son tour la parole sainte, quand un Sauveur, annoncé au mage par l'étoile sacrée de l'Initiation, vint déchirer le voile usé du Vieux Temple pour donner à l'Église un nouveau tissu de légendes et de symboles qui cachent toujours aux profanes, et conservent aux élus toujours la même vérité. Voilà ce que notre savant et malheureux Dupuis aurait dû lire dans les planisphères indiens et sur les tables de Dendra, et devant l'affirmation unanime de toute la nature et des monuments de la science de tous les âges, il n'aurait pas conclu à la négation du culte vraiment catholique, c'est-à-dire universel et éternel. C'était le souvenir de cet absolu scientifique et religieux, de cette doctrine qui se résume en une parole, de cette parole, enfin, alternativement perdue et retrouvée, qui se transmettait aux élus de toutes les initiations antiques, c'était ce même souvenir, conservé ou profané peut-être dans l'ordre célèbre des Templiers, qui devenait pour toutes les associations secrètes des Rose-Croix, des Illuminés et des Francs-Maçons, la raison de leurs rites bizarres, de leurs signes plus ou moins. Conventionnel, et surtout de leur dévouement mutuel et de leur puissance. Les doctrines et les mystères de la magie ont été profanés, nous ne voulons pas en disconvenir, et cette profanation même, renouvelée d'âge en âge, a été pour les imprudents révélateurs une grande et terrible leçon. Les gnostiques ont fait proscrire la gnose par les chrétiens et le sanctuaire officiel s'est fermé à la haute initiation. Ainsi la hiérarchie du savoir a été compromise par les attentats de l'ignorance usurpatrice, et les désordres du sanctuaire se sont reproduits dans l'État, car toujours, bon gré mal gré, le roi relève du prêtre, et c'est du sanctuaire éternel de l'enseignement divin que les pouvoirs de la Terre pour se rendre durable attendront toujours leur consécration et leur force. La clé de la science a été abandonnée aux enfants, et, comme on devait s'y attendre, cette clé se trouve actuellement égarée et comme perdue. Cependant un homme d'une haute intuition et d'un grand courage moral, le comte Joseph de Mestre, le catholique déterminé, confessant que le monde était sans religion et ne pouvait longtemps durer ainsi, tournait involontairement les yeux vers les derniers sanctuaires de l'occultisme et appelait de tous ces vux le jour où l'affinité naturelle qui existe entre la science et la foi les réunirait enfin dans la tête d'un homme de génie. « Celui-là sera grand ! » s'écria-il, et il fera cesser le XVIIIe siècle, qui dure encore. On parlera alors de notre stupidité actuelle comme nous parlons de la barbarie du Moyen-Âge. La prédiction du comte de Mestre se réalise, l'alliance de la science et de la foi, consommée depuis longtemps, s'est enfin montrée, non pas à un homme de génie, il n'en faut pas pour voir la lumière, et d'ailleurs le génie n'a jamais rien prouvé, si ce n'est sa grandeur exceptionnelle et ses lumières inaccessibles à la foule. La grande vérité exige seulement qu'on la trouve, puis les plus simples d'entre le peuple pourront la comprendre et au besoin la démontrer. Elle ne deviendra pourtant jamais vulgaire, parce qu'elle est hiérarchique et parce que l'anarchie seule flatte les préjugés de la foule, il ne faut pas aux masses de vérités absolues, autrement le progrès s'arrêterait et la vie cesserait dans l'humanité, le va-et-vient des idées contraires, le choc des opinions, les passions de la mode déterminées toujours par les rêves du moment sont nécessaires à la croissance intellectuelle des peuples. Les foules le sentent bien, et c'est pour cela qu'elles abandonnent si volontiers la chair des docteurs pour courir au traiteau du charlatan. Les hommes même qui passent pour s'occuper spécialement de philosophie, ressemblent presque toujours à ces enfants qui jouent à se proposer entre eux des énigmes, et qui s'empressent de mettre hors du jeu celui qui sait le mot d'avance, de peur que celui-là ne les empêche de jouer en autant tout son intérêt à l'embarras de leurs questions. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, a dit la sagesse éternelle. La pureté du cœur est pure donc l'intelligence et la rectitude de la volonté fait l'exactitude de l'entendement. Celui qui préfère à tout la vérité et la justice aura la justice et la vérité pour récompense, car la Providence suprême nous a donné la liberté pour que nous puissions conquérir la vie, et la vérité même, quelle rigoureuse qu'elle soit, ne s'impose qu'avec douceur et ne fait jamais violence aux lenteurs ou aux égarements de notre volonté séduite par les attraits du mensonge. Cependant, dit Bossuet, avant qu'il y ait quelque chose qui plaise ou qui déplaisent à nos sens, il y a une vérité, et c'est par elle seule que nos actions doivent être réglées, ce n'est pas par notre plaisir. Le royaume de Dieu n'est pas l'empire de l'arbitraire, ni pour les hommes ni pour Dieu même. Une chose, dit saint Thomas, n'est pas juste parce que Dieu la veut, mais Dieu la veut parce qu'elle est juste. La balance divine régit et nécessite les mathématiques éternelles. Dieu a tout fait avec le nombre, le poids et la mesure. C'est ici la Bible qui parle. Mesurez un coin de la création, et faites une multiplication proportionnellement progressive, et l'infini tout entier multipliera ces cercles remplis d'univers qui passeront en segment proportionnel entre les branches idéales et croissantes de votre compas, et maintenant supposé que d'un point quelconque de l'infini au-dessus de vous une maintienne un autre compas ou une équerre, les lignes du triangle céleste rencontreront nécessairement celles du compas de la science, pour former. L'étoile mystérieuse de Salomon « Vous serez mesurés, dit l'Évangile, avec la mesure dont vous vous servez vous-même. Dieu n'entre pas en lutte avec l'homme pour l'écraser de sa grandeur, et il ne place jamais des poids inégaux dans sa balance. Lorsqu'il veut exercer les forces de Jacob, il prend la figure d'un homme dont le patriarche supporte l'assaut pendant toute une nuit, et la fin de ce combat, c'est une bénédiction pour le vaincu, et avec la gloire d'avoir soutenu un pareil antagonisme le titre national d'Israël, c'est-à-dire un nom qui signifie « Fort contre Dieu ». Nous avons entendu des chrétiens, plus élés qu'instruits, expliquer d'une manière étrange le dogme de l'éternité des peines. « Dieu, dit Isaïl, peut se venger infiniment d'une offense finie, parce que si la nature de l'offenseur a des bornes, la grandeur de l'offensé n'en a pas. À ce titre et sous ce prétexte, un empereur de la terre devrait punir de mort l'enfant sans raison qui aurait par mégarde sali le bord de sa pourpre. Non, telles ne sont pas les prérogatives de la grandeur, et saint Augustin les comprenait mieux lorsqu'il écrivait « Dieu est patient parce qu'il est éternel ». En Dieu tout est justice, parce que tout est bonté, il ne pardonne jamais à la manière des hommes, parce qu'il ne saurait s'irriter comme eux, mais le mal étant de sa nature incompatible avec le bien, comme la nuit avec le jour, comme la dissonance avec l'harmonie, l'homme d'ailleurs étant inviolable dans sa liberté, toute erreur s'expie, tout mal est puni par une souffrance proportionnelle, nous avons beau appeler Jupiter à notre secours quand notre char est embourbé, si nous ne prenons la pelle et la pioche. comme le routier de la fable, le ciel ne nous tirera pas de l'ornière. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ainsi s'explique, d'une manière toute rationnelle et purement philosophique, l'éternité possible et nécessaire du châtiment avec une voie étroite ouverte à l'homme pour s'y soustraire, celle du repentir et du travail. En se conformant aux règles de la force éternelle, l'homme peut s'assimiler à la puissance créatrice et devenir créateur et conservateur comme elle. Dieu n'a pas limité à un nombre restreint d'échelons la montée lumineuse de Jacob. Tout ce que la nature a fait inférieur à l'homme, elle le soumet à l'homme, c'est à lui d'agrandir son domaine en montant toujours. Ainsi la longueur et même la perpétuité de la vie, l'atmosphère et ses orages, la terre et ses filons métalliques, la lumière et ses prodigieux mirages, la nuit et ses rêves, la mort et ses fantômes, tout cela obéit au sceptre royal du mage, au bâton pastoral de Jacob, à la verge foudroyante de Moïse. L'adepte se fait roi des éléments, transformateur des métaux, arbitre des visions, directeur des oracles, maître de la vie, enfin, dans l'ordre mathématique de la nature, et conformément à la volonté de l'intelligence suprême. Voilà la magie dans toute sa gloire. Mais qui osera dans notre siècle ajouter foi à nos paroles ? Ceux qui voudront loyalement étudier et franchement savoir, car nous ne cachons plus la vérité sous le voile des paraboles ou des signes hiéroglyphiques, le temps est venu où tout doit être dit, et nous nous proposons de tout dire. Nous allons découvrir non seulement cette science toujours occulte qui, comme nous l'avons dit, se cachait sous les ombres des anciens mystères, qui a été mal révélé, ou plutôt indignement défiguré par les gnostiques, qu'on devine sous les obscurités qui couvrent les crimes prétendus des Templiers, et qu'on retrouve enveloppées d'énigmes maintenant impénétrables dans les rites de la haute maçonnerie. Mais nous allons amener au grand jour le roi fantastique du Sabbat, et montrer au fond de la magie noire elle-même, abandonnée depuis longtemps à la risée des petits-enfants de Voltaire, d'épouvantables réalités. Pour un grand nombre de lecteurs, la magie est la science du diable. Sans doute. Comme la science de la lumière et celle de l'ombre. Nous avouons d'abord Hardiment que le diable ne nous fait pas peur. « Je n'ai peur que de ceux qui craignent le diable, disait Sainte Thérèse. » Mais aussi nous déclarons qu'il ne nous fait pas rire, et que nous trouvons fort déplacés les railleries dont il est si souvent l'objet. Quoi que ce soit, nous voulons l'amener devant la science. Le diable et la science, il semble qu'en rapprochant deux noms aussi étrangement disparates, l'auteur de ce livre est laissé voir d'abord toute sa pensée. Amener devant la lumière la personnification mystique des ténèbres, n'est-ce pas anéantir devant la vérité le fantôme du mensonge ? N'est-ce pas dissipé au jour les cauchemars informes de la nuit ? C'est ce que penseront, nous n'en doutons pas, les lecteurs superficiels, et ils nous condamneront sans nous entendre. Les chrétiens mal instruits croiront que nous venons saper le dogme fondamental de leur morale en niant l'enfer, et les autres demanderont à quoi bon combattre des erreurs qui ne trompe déjà plus personne, c'est du moins ce qu'il imagine. Il importe donc de montrer clairement notre but et d'établir solidement nos principes. Nous disons d'abord aux chrétiens, l'auteur de ce livre est chrétien comme vous. Sa foi est celle d'un catholique fortement et profondément convaincu, il ne vient donc pas nier des dogmes, il vient combattre l'impayeté sous ses formes les plus dangereuses, celle de la fausse croyance et de la superstition, il vient tirer des ténèbres le noir successeur d'Ariman, afin d'étaler au grand jour sa gigantesque impuissance et sa redoutable misère, il vient soumettre aux solutions de la science le problème antique du mal, il veut découronner le roi des enfers et lui abaisser le front jusque sous le pied de la croix. La science vierge et mère, la science dont Marie est la douce et lumineuse image, n'est-elle pas prédestinée à écraser aussi la tête de l'ancien serpent ? Au prétendu philosophe l'auteur dira, « Pourquoi niez-vous ce que vous ne pouvez comprendre ? L'incrédulité qui s'affirme en face de l'inconnu n'est-elle pas plus téméraire et moins consolante que la foi ? Quoi, l'épouvantable figure du mal personnifié vous fait sourire ? Vous n'entendez donc pas le sanglot éternel de l'humanité qui se débat et qui pleure broyée par les étreintes du monstre ? N'avez-vous donc jamais vu le rire atroce du méchant opprimant le juste ? N'avez-vous donc jamais senti s'ouvrir en vous-même ces profondeurs infernales que creuse par instant dans toutes les âmes le génie de la perversité ? Le mal moral existe, c'est une lamentable vérité, il règne dans certains esprits, il s'incarne dans certains hommes, il est donc personnifié, il existe donc des démons, et le plus méchant de ces démons est Satan. Voilà tout ce que je vous demande d'admettre et ce qu'il vous sera difficile de ne pas m'accorder. Qu'il soit bien entendu, d'ailleurs, que la science et la foi ne se prêtent un mutuel concours qu'autant que leurs domaines sont inviolables et séparés. Que croyons-nous ? Ce que nous ne pouvons absolument savoir bien que nous y aspirions de toutes nos forces. L'objet de la foi n'est pour la science qu'une hypothèse nécessaire, et jamais il ne faut juger des choses de la science avec les procédés de la foi, ni, réciproquement, des choses de la foi avec les procédés de la science. Le verbe de foi n'est pas scientifiquement discutable. « Je crois, parce que c'est absurde, disait Tertullien, et cette parole, d'une apparence si paradoxale, est de la plus haute raison. » En effet, au-delà de tout ce que nous pouvons raisonnablement supposer, il y a un infini auquel nous aspirons d'une soif éperdue, et qui échappe même à nos rêves. Mais pour une appréciation finie, l'infini n'est pas l'absurde. Nous sentons cependant que cela est. L'infini nous envahit, il nous déborde, il nous donne le vertige avec ses abîmes, il nous écrase de toute sa hauteur. Toutes les hypothèses scientifiquement probables sont les derniers crépuscules ou les dernières ombres de la science, la foi commence ou la raison tombe épuisée. Au-delà de la raison humaine, il y a la raison divine, le grand absurde pour ma faiblesse, l'absurde infini qui me confond et que je crois. Mais le bien seul est infini, le mal ne l'est pas, et c'est pourquoi si Dieu est l'éternel objet de la foi, le diable appartient à la science. Dans quel symbole catholique, en effet, est-il question du diable ? Ne serait-ce pas blasphémé que de dire, nous croyons en lui. Il est nommé, mais non défini dans l'Écriture sainte, la Genèse ne parle nulle part d'une prétendue chute des anges, elle attribue le péché du premier homme au serpent, le plus rusé et le plus dangereux des êtres animés. Nous savons quel est à ce sujet la tradition chrétienne, mais si cette tradition s'explique par une des plus grandes et des plus universelles allégories de la science, qu'importera cette solution à la foi qui aspire à Dieu seul et méprise les pompes et les œuvres de Lucifer. Lucifer. Le porte-lumière. Quel nom étrange donner à l'esprit des ténèbres. Quoi c'est lui qui porte la lumière et qui aveugle les âmes faibles ? Oui, n'en doutez pas, car les traditions sont pleines de révélations et d'inspiration divine. Le diable porte la lumière, et souvent même, dit saint Paul, il se transfigure en ange de splendeur. J'ai vu, disait le sauveur du monde, j'ai vu Satan tomber du ciel comme la foudre. Comment ? Es-tu tombé du ciel, s'écrit le prophète Isaïe, étoile lumineuse, toi qui te levais le matin. Lucifer est donc une étoile tombée, c'est un météore qui brûle toujours et qui incendie lorsqu'il n'éclaire plus. Mais ce Lucifer, est-ce une personne ou une force ? Est-ce un ange ou un tonnerre égaré ? La tradition suppose que c'est un ange, mais le psalmiste ne dit-il pas au psaume 103, « Vous faites vos anges des tempêtes et vos ministres des feux rapides ». Le mot ange est donné dans la Bible à tous les envoyés de Dieu, messagers ou créations nouvelles, révélateurs ou fléaux, esprits rayonnants ou choses éclatantes. Les flèches de feu que le trait aux dardes dans les nuages sont les anges de sa colère, et ce langage figuré est familier à tous les lecteurs des poésies orientales. Après avoir été pendant le moyen âge la terreur du monde, le diable en est devenu la risée. Héritier des formes monstrueuses de tous les faux dieux successivement renversés, le grotesque épouvantail a été rendu ridicule à force de difformité et de laideur. Observons pourtant une chose, c'est que cela seul ose rire du diable qui ne craigne pas Dieu. Le diable, pour bien des imaginations malades, aurait-il donc été l'ombre de Dieu même, ou plutôt ne serait-il pas souvent l'idole des âmes basses, qui ne comprennent le pouvoir surnaturel que comme l'exercice impuni de la cruauté. Il est important de savoir enfin si l'idée de cette puissance mauvaise peut se concilier avec celle de Dieu. Si en un mot le diable existe, et s'il existe, ce que c'est. Il ne s'agit pas ici d'une superstition ou d'un personnage ridicule, il s'agit de la religion tout entière et par conséquent de tout l'avenir et de tous les intérêts de l'humanité. Nous sommes vraiment des raisonneurs étranges. Nous nous croyons bien fort quand nous sommes indifférents à tout, excepté aux résultats matériels, à l'argent, par exemple, et nous laissons aller au hasard les idées mères de l'opinion qui, par ses revirements, bouleverse ou peut bouleverser toutes les fortunes. Une conquête de la science est bien plus importante que la découverte d'une mine d'or. Avec la science, on emploie l'or au service de la vie, avec l'ignorance, la richesse ne fournit que des instruments à la mort. Qu'il soit bien entendu d'ailleurs que nos révélations scientifiques s'arrêtent devant la foi, et que, comme chrétiens et comme catholiques, nous soumettons notre œuvre tout entière au jugement suprême de l'Église. Et maintenant à ceux qui doutent de l'existence du diable, nous répondons, tout ce qui a un nom existe, la parole peut être proférée en vain, mais en elle-même elle ne saurait être vaine et elle a toujours un sens. Le Verbe n'est jamais vide, et s'il est écrit qu'il est en Dieu, et qu'il est Dieu, c'est qu'il est l'expression et la preuve de l'être et de la vérité. Le diable est nommé et personnifié dans l'Évangile, qui est le Verbe de vérité, donc il existe, et il peut être considéré comme une personne. Mais ici c'est le chrétien qui s'incline, laissons parler la science ou la raison, c'est la même chose. Le mal existe, il est impossible d'en douter. Nous pouvons faire bien ou mal. Il est des êtres qui sciemment et volontairement font le mal. L'esprit qui anime ces êtres et qui les excite à mal faire est dévoyé, détourné de la bonne route, jeté en travers du bien comme un obstacle, et voilà précisément ce que signifie le mot grec diabolo, que nous traduisons par le mot diable. Les esprits qui aiment et font le mal sont accidentellement mauvais. Il y a donc un diable qui est l'esprit d'erreur, d'ignorance volontaire, de vertige, et il y a des êtres qui lui obéissent, qui sont ses envoyés, ses émissaires, ses anges, et c'est pour cela qu'il est parlé dans l'Évangile d'un feu éternel qui est préparé, prédestiné en quelque sorte au diable et à ses anges. Ces paroles sont toute une révélation et nous aurons à les approfondir. Définissons d'abord bien nettement le mal, le mal c'est le défaut de rectitude dans l'être. Le mal moral est le mensonge en action comme le mensonge est le crime en parole. L'injustice est l'essence du mensonge, tout mensonge est une injustice. Quand ce qu'on dit est juste, il n'y a pas mensonge. Quand on agit équitablement et d'une manière vraie, il n'y a pas péché. L'injustice est la mort de l'être moral, comme le mensonge est le poison de l'intelligence. L'esprit de mensonge est donc un esprit de mort. Ceux qui l'écoutent sont empoisonnés par lui et sont ses dupes. Mais s'il fallait prendre sa personnification absolue au sérieux, il serait lui-même absolument mort et absolument trompé, c'est-à-dire que l'affirmation de son existence impliquerait une évidente contradiction. Jésus a dit, le diable est menteur ainsi que son père. Qu'est-ce que le père du diable ? C'est celui qui lui donne une existence personnelle en vivant d'après ses inspirations, l'homme qui se fait diable est le père du mauvais esprit incarné. Mais il est une conception téméraire, impie, monstrueuse. Une conception traditionnelle comme l'orgueil des pharisiens. Une création hybride qui a donné une apparente raison contre les magnificences du christianisme à la mesquine philosophie du XVIIIe siècle. C'est le faux lucifer de la légende hétérodoxe, c'est cet ange assez fier pour se croire Dieu, assez courageux pour acheter l'indépendance au prix d'une éternité de supplice, assez beau pour avoir pu s'adorer en pleine lumière divine, assez fort pour régner encore dans les ténèbres et la douleur, et pour se faire un trône de son inextinguible bûcher, c'est le Satan du républicain et de l'hérétique million, c'est ce prétendu héros des éternités ténébreuses calomniées de l'aideur, affublées de cornes et de griffes qui conviendraient plutôt à son tourmenteur implacable. C'est ce diable roi du mal, comme si le mal était un royaume. Ce diable plus intelligent que les hommes de génie qui craignaient ces déceptions. Cette lumière noire, ces ténèbres qui voient. Ce pouvoir que Dieu n'a pas voulu et qu'une créature d'Eschlui n'a pu créer. Ce prince de l'anarchie servi par une hiérarchie de purs esprits. Ce banni de Dieu qui serait partout comme Dieu et sur la terre, plus visible, plus présent au plus grand nombre, mieux servi que Dieu même. Ce vaincu auquel le vainqueur donnerait ses enfants à dévorer. Cet artisan des péchés de la chair à qui la chair n'est rien, et qui ne saurait par conséquent rien être à la chair, si on ne l'en suppose créateur et maître comme Dieu. Un immense mensonge réalisé, personnifié, éternel. Une mort qui ne peut mourir. Un blasphème que le Verbe de Dieu ne fera jamais taire. Un empoisonneur des âmes que Dieu tolérerait par une contradiction de sa puissance, ou qu'il conserverait comme les empereurs romains avaient conservé l'Aucusta, parmi les instruments de son règne. Un supplicié toujours vivant pour maudire son juge et pour avoir raison contre lui puisqu'il ne se repentira jamais. Un monstre accepté comme bourreau par la souveraine puissance et qui, suivant l'énergique expression d'un ancien écrivain catholique peut appeler Dieu le Dieu du diable en se donnant lui-même comme un diable de Dieu. Là est le fantôme irréligieux qui calomnie la religion, ôtez-nous cette idole qui nous cache notre Sauveur. Abba le tyran du mensonge. Abba le Dieu noir des Manichéens. Abba l'Arimane des anciens idolâtres. Vive Dieu seul et son Verbe incarné, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui a vu Satan tomber du ciel. Et vive Marie, la Divine Mère qui a écrasé la tête de l'infernal serpent. Voilà ce que disent, avec unanimité, la tradition des saints et les cœurs de tous les vrais fidèles, attribuer une grandeur quelconque à l'esprit déchu, c'est calomnier la divinité, prêter une royauté quelconque à l'esprit rebelle, c'est encourager la révolte, c'est commettre, en penser du moins, le crime de ceux qu'au moyen âge on appelait avec horreur des sorciers. Car tous les crimes punis autrefois de mort sur les anciens sorciers sont réels et sont les plus grands de tous les crimes. Ils ont ravi le feu du ciel, comme Prométhée. Ils ont chevauché, comme Médée, les dragons ailés et le serpent volant. Ils ont empoisonné l'air respirable, comme l'ombre du Mansenillier. Ils ont profané les choses saintes et fait servir le corps même du Seigneur à des œuvres de destruction et de malheur. Comment tout cela est-il possible ? C'est qu'il existe un agent mixte, un agent naturel et divin, corporel et spirituel, un médiateur plastique universel, un réceptacle commun des vibrations du mouvement et des images de la forme, un fluide et une force qu'on pourrait appeler en quelque manière l'imagination de la nature. Par cette force tous les appareils nerveux communiquent secrètement ensemble, de la naissent la sympathie et l'antipathie, de la viennent les rêves, par là se produisent les phénomènes de seconde vue et de vision extra naturel. Cet agent universel des œuvres de la nature, c'est l'audée des Hébreux et du chevalier de Richembach, c'est la lumière astrale des Martinistes, et nous préférons, comme plus explicite, cette dernière appellation. L'existence et l'usage possible de cette force sont le grand arcane de la magie pratique. C'est la baguette des thaumaturges et la clavicule de la magie noire. C'est le serpent hédénique qui a transmis à Ève les séductions d'un ange déchu. La lumière astrale aimante, échauffe, éclaire, magnétise, attire, repousse, vivifie, détruit, coagule, sépare, brise, rassemble toute chose sous l'impulsion des volontés puissantes. Dieu l'a créée au premier jour lorsqu'il a dit le Fiat Luxe. C'est une force aveugle en elle-même, mais qui est dirigée par les égrégores, c'est-à-dire par les chefs des âmes. Les chefs des âmes sont les esprits d'énergie et d'action. Ceci explique déjà toute la théorie des prodiges et des miracles. Comment, en effet, les bons et les méchants pourraient-ils forcer la nature à laisser voir les forces exceptionnelles ? Comment y aurait-il miracle divin et miracle diabolique ? Comment l'esprit réprouvé, l'esprit égaré, l'esprit dévoyé, aurait-il plus de force en certains cas et de certaines manières que le juste, si puissant de sa simplicité et de sa sagesse, si l'on ne suppose pas un instrument dont tous peuvent se servir, suivant certaines conditions, les uns pour le plus grand bien, les autres pour le plus grand mal. Les magiciens de Pharaon faisaient d'abord les mêmes prodiges que Moïse. L'instrument dont ils se servaient était donc le même, l'inspiration seule était différente, et quand ils se déclarèrent vaincus, ils proclamèrent que suivant eux les forces humaines étaient taboues, et que Moïse devait avoir en lui quelque chose de surhumain. Or cela se passait dans cette Égypte, mère des initiations magiques, dans cette terre où tout était science occulte et enseignement hiérarchique et sacré. Était-il plus difficile cependant de faire apparaître des mouches que des grenouilles ? Non, certainement, mais les magiciens savaient que la projection fluidique par laquelle on fascine les yeux ne saurait s'étendre au-delà de certaines limites, et pour eux déjà ces limites étaient dépassées par Moïse. Quand le cerveau se congestionne ou se surcharge de lumière astrale, il se produit un phénomène particulier. Les yeux, au lieu de voir en dehors, voir en dedans, la nuit se fait à l'extérieur dans le monde réel et la clarté fantastique crayonne seul dans le monde des rêves. L'œil alors semble retourner et souvent, en effet, il se convalse légèrement et semble rentrer en tournant sous la paupière. L'âme alors aperçoit par des images le reflet de ses impressions et de ses pensées, c'est-à-dire que l'analogie qui existe entre telle idée et telle forme, attire dans la lumière astrale le reflet représentatif de cette forme, car l'essence de la lumière vivante c'est d'être configurative, c'est l'imagination universelle dont chacun de nous s'approprie une part plus ou moins grande, suivant son degré de sensibilité et de mémoire. L'âme est la source de toutes les apparitions, de toutes les visions extraordinaires et de tous les phénomènes intuitifs qui sont propres à la folie ou à l'extase. Le phénomène d'appropriation et d'assimilation de la lumière par la sensibilité qui voit, est un des plus grands qu'il soit donné à la science d'étudier. On trouvera peut-être un jour que voir s'est déjà parlé, et que la conscience de la lumière et le crépuscule de la vie éternelle dans l'être, la parole de Dieu, qui crée la lumière, semble être proférée par toute intelligence, qui peut se rendre compte des formes et qui veut regarder. Que la lumière soit. La lumière, en effet, n'existe à l'état de splendeur que pour les yeux qui la regardent, et l'âme amoureuse du spectacle des beautés universelles, et appliquant son attention à cette écriture lumineuse du livre infini qu'on appelle les choses visibles, semble crier, comme Dieu à l'aurore du premier jour, ce Verbe sublime et créateur, Fiat Luxe. Tous les yeux ne voient pas de même, et la création n'est pas pour tous ceux qui la regardent de la même forme et de la même couleur. Notre cerveau est un livre imprimé au-dedans et au-dehors, et pour peu que l'attention s'exalte, les écritures se confondent. C'est ce qui se produit constamment dans l'ivresse et dans la folie. Le rêve alors triomphe de la vie réelle et plonge la raison dans un incurable sommeil. Cet état d'hallucination à ses degrés, toutes les passions sont des ivresses, tous les enthousiasmes sont des folies relatives et graduées. L'amoureux voit seul des perfections infinies autour d'un objet qui le fascine et qui l'enivre. Pauvre ivrogne de volupté. Demain ce parfum du vin qui l'attire sera pour lui une réminiscence répugnante et une cause de mille nausées et de mille dégoûts. Savoir user de cette force, et ne se laisser jamais envahir et surmonter par elle, marcher sur la tête du serpent, voilà ce que nous apprend la magie de lumière, dans cet arcane sont contenus tous les mystères du magnétisme, qui peut déjà donner son nom à toute la partie pratique de la haute magie des anciens. Le magnétisme, c'est la baguette des miracles, mais pour les initiés seulement, car pour les imprudents qui voudraient s'en faire un jouet ou un instrument au service de leur passion, elle devient redoutable comme cette gloire foudroyante qui, suivant les allégories de la fable, consuma la trop ambitieuse s'est mêlée dans les embrassements de Jupiter. Un des grands bienfaits du magnétisme, c'est de rendre évidente, par des faits incontestables, la spiritualité, l'unité et l'immortalité de l'âme. La spiritualité, l'unité et l'immortalité une fois démontrées, Dieu apparaît à toutes les intelligences et à tous les cœurs. Puis de la croyance à Dieu et aux harmonies de la création, on est amené à cette grande harmonie religieuse, qui ne saurait exister en dehors de la hiérarchie miraculeuse et légitime de l'Église catholique, la seule qui ait conservé toutes les traditions de la science et de la foi. La tradition première de la révélation unique a été conservée sous le nom de Kabbal par le sacerdoce d'Israël. La doctrine kabbalistique, qui est le dogme de la haute magie, est contenue dans le Sefé-Jézira, le Sohar et le Talmud. Suivant cette doctrine, l'absolu c'est l'être dans lequel se trouve le Verbe, qui est l'expression de la raison d'être et de la vie. L'être et l'être. Voilà le principe. Dans le principe « été », c'est-à-dire « est », a été et sera le Verbe, c'est-à-dire la raison qui parle. Le Verbe est la raison de la croyance et en lui aussi est l'expression de la foi qui vivifie la science. Le Verbe est la source de la logique. Jésus est le Verbe incarné. L'accord de la raison avec la foi, de la science avec la croyance, de l'autorité avec la liberté, est devenu dans les temps modernes l'énigme véritable du Sphinx, et en même temps que ce grand problème on a soulevé celui des droits respectifs de l'homme et de la femme, cela devait être, car entre tous ces termes d'une grande et suprême question, l'analogie est constante et les difficultés, comme les rapports, sont invariablement les mêmes. Ce qui rend paradoxal, en apparence, la solution de ce neugordien de la philosophie et de la politique moderne, c'est que pour accorder les termes de l'équation qu'il s'agit de faire, on affecte toujours de les mêler ou de les confondre. S'il y a une absurdité suprême, en effet, c'est de chercher comment la foi pourrait être une raison, la raison une croyance, la liberté une autorité, et réciproquement, la femme un homme et l'homme une femme. Ici les définitions même s'opposent à la confusion, et c'est en distinguant parfaitement les termes qu'on arrive à les accorder. Or, la distinction parfaite et éternelle des deux termes primitifs du syllogisme créateur, pour arriver à la démonstration de leur harmonie par l'analogie des contraires, cette distinction, disons-nous, est le second grand principe de cette philosophie occulte, voilée sous le nom de Kabbal et indiquée par tous les hiéroglyphes sacrés des anciens sanctuaires et des rites encore si peu connus de la maçonnerie ancienne et moderne. On lit dans l'écriture que Salomon fit placer devant la porte du temple deux colonnes de bronze, dont l'une s'appelait Jekin et l'autre Boëz, ce qui signifie le fort et le faible. Ces deux colonnes représentaient l'homme et la femme, la raison et la foi, le pouvoir et la liberté, Sahin et Abel, le droit et le devoir, c'était les colonnes du monde intellectuel et moral, c'était l'hiéroglyphe monumental de l'antinomie nécessaire à la grande loi de création. Il faut, en effet, à toute force une résistance pour appui, à toute lumière une ombre pour repoussoir, à toute saillie un creux, à tout épanchement un réceptacle, à tout règne un royaume, à tout souverain un peuple, à tout travailleur une matière première, à tout conquérant un sujet de conquête. L'affirmation se pose par la négation, le fort ne triomphe qu'en comparaison avec le faible, l'aristocratie ne se manifeste qu'en s'élevant au-dessus du peuple. Que le faible puisse devenir fort, que le peuple puisse conquérir une position aristocratique, c'est une question de transformation et de progrès, mais ce qu'on peut en dire n'arrivera qu'à la confirmation des vérités premières, le faible sera toujours le faible, peu importe que ce ne soit plus le même personnage. De même le peuple sera toujours pour le peuple, c'est-à-dire la masse gouvernable et incapable de gouverner. Dans la grande armée des inférieurs, toute émancipation personnelle est une désertion forcée, rendue heureusement insensible par un remplacement éternel, un peuple roi ou un peuple de rois supposerait l'esclavage du monde et l'anarchie dans une seule et indisciplinable cité, comme il en était à Rome du temps de sa plus grande gloire. Une nation de souverains serait nécessairement aussi anarchiques qu'une classe de savants ou d'écoliers qui se croiraient maîtres, personne n'y voudrait écouter et tout dogmatiserait et commanderait à la fois. On peut en dire autant de l'émancipation radicale de la femme. Si la femme passe de la condition passive à la condition active, intégralement et radicalement, elle abdique son sexe et devient homme, ou plutôt, comme une telle transformation est physiquement impossible, elle arrive à l'affirmation par une double négation, et se pose en dehors des deux sexes, comme un androgyne stérile et monstrueux. Telles sont les conséquences forcées du grand dogme kabbalistique de la distinction des contraires pour arriver à l'harmonie par l'analogie de leur rapport. Ce dogme une fois reconnu, et l'application de ces conséquences étant faite universellement par la loi des unélagises, on arrive à la découverte des plus grands secrets de la sympathie et de l'antipathie naturelle, de la science du gouvernement, soit en politique, soit en mariage, de la médecine occulte dans toutes ses branches, soit magnétisme, soit homéopathie, soit influence morale, et d'ailleurs, comme nous l'expliquerons, la loi d'équilibre en analogie conduit à la découverte d'un agent universel, qui était le grand arcane des alchimistes et des magiciens du moyen âge. Nous avons dit que cet agent est une lumière de vie dont les êtres animés sont aimantés, et dont l'électricité n'est qu'un accident et comme une perturbation passagère. A la connaissance et à l'usage de cet agent se rapporte tout ce qui tient à la pratique de la Kabbal merveilleuse dont nous aurons bientôt à nous occuper, pour satisfaire la curiosité de ceux qui cherchent dans les sciences secrètes plutôt des émotions que de sages enseignements. La religion des kabbalistes est à la fois toute d'hypothèses et toute de certitudes, car elle procède par analogie du connu à l'inconnu. Ils reconnaissent la religion comme un besoin de l'humanité, comme un fait évident et nécessaire, et là seulement est pour eux la révélation divine, permanente et universelle. Ils ne contestent rien de ce qui est, mais ils rendent raison de toute chose. Aussi leur doctrine, en marquant nettement la ligne de séparation qui doit éternellement exister entre la science et la foi, donne-t-elle à la foi la plus haute raison pour base, ce qui lui garantit une éternelle et incontestable durée, viennent ensuite les formules populaires du dogme qui, seules, peuvent varier et s'entredétruire, le kabbaliste n'est pas ébranlé pour si peu et trouve tout d'abord une raison aux plus étonnantes formules des mystères. Aussi sa prière peut-elle s'unir à celle de tous les hommes pour la diriger, en l'illustrant de science et de raison, et l'amener à l'orthodoxie. Qu'on lui parle de Marie, il s'inclinera devant cette réalisation de tout ce qu'il y a de divin dans les rêves de l'innocence et de tout ce qu'il y a d'adorable dans la sainte folie du cœur de toutes les mères. Ce n'est pas lui qui refusera des fleurs aux hôtels de la mère de Dieu, des rubans blancs à ses chapelles, des larmes même à ses naïves légendes. Ce n'est pas lui qui rira du Dieu vagissant de la crèche et de la victime sanglante du calvaire, il répète cependant au fond de son cœur, avec les sages d'Israël et les vrais croyants de l'Islam, il n'y a qu'un Dieu, et ses dieux, ce qui veut dire pour un initié aux vraies sciences, il n'y a qu'un être, et ses lettres. Mais tout ce qu'il y a de politique et de touchant dans les croyances, mais la splendeur des cultes, mais la pompe des créations divines, mais la grâce des prières, mais la magie des espérances du ciel, tout cela n'est-il pas un rayonnement de l'être moral dans toute sa jeunesse et dans toute sa beauté. Oui, si quelque chose peut éloigner le véritable initié des prières publiques et des temples, ce qui peut soulever chez lui le dégoût ou l'indignation contre une forme religieuse quelconque, c'est l'incroyance visible des ministres ou du peuple, c'est le peu de dignité dans les cérémonies du culte, c'est la profanation, en un mot, des choses saintes. Dieu est réellement présent lorsque des âmes recueillies et des cœurs touchés l'adorent, il est sensiblement et terriblement absent lorsqu'on parle de lui sans feu et sans lumière, c'est-à-dire sans intelligence et sans amour. L'idée qu'il faut avoir de Dieu, suivant la sage Kabbalah, c'est saint Paul lui-même qui va nous la révéler, pour arriver à Dieu, dit cet apôtre, il faut croire qu'il est et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ainsi, rien n'en dehors de l'idée d'être jointe à la notion de bonté et de justice, car cette idée seule est l'absolu. Dire que Dieu n'est pas, ou définir ce qu'il est, c'est également blasphémer. Toute définition de Dieu, risquée par l'intelligence humaine, est une recette d'empirisme religieux, au moyen de laquelle la superstition, plus tard, pourra alambiquer un diable. Dans les symboles kabbalistiques, Dieu est toujours représenté par une double image, l'une droite, l'autre renversée, l'une blanche et l'autre noire. Les sages ont voulu exprimer ainsi la conception intelligente et la conception vulgaire de la même idée, le Dieu de lumière et le Dieu d'ombre, c'est à ce symbole mal compris qu'il faut reporter l'origine de l'Ariman des Perses, ce noir et divin ancêtre de tous les démons, le rêve du roi infernal, en effet, n'est qu'une fausse idée de Dieu. La lumière seule, sans ombre, serait invisible pour nos yeux et produirait un éblouissement équivalent aux plus profondes ténèbres. Dans les analyses de cette vérité physique, bien comprise et bien méditée, on trouvera la solution du plus terrible des problèmes, l'origine du mal. Mais la connaissance parfaite de cette solution et de toutes ses conséquences n'est pas faite pour la multitude, qui ne doit pas entrer si facilement dans les secrets de l'harmonie universelle. Aussi, lorsque l'initié au mystère d'Éleusie avait parcouru triomphalement toutes les épreuves, lorsqu'il avait vu et touché les choses saintes, si on le jugeait assez fort pour supporter le dernier et le plus terrible de tous les secrets, un prêtre voilé s'approchait de lui en courant, et lui jetait dans l'oreille cette parole énigmatique, « Osiris est un Dieu noir ». Ainsi cet Osiris, dont Yphon est l'oracle, ce divin soleil religieux de l'Égypte, s'éclipsait tout à coup et n'était plus lui-même que l'ombre de cette grande et indéfinissable Isis, qui est tout ce qui a été et tout ce qui sera, mais dont personne encore n'a soulevé le voile éternel. La lumière pour les kabbalistes représente le principe actif, et les ténèbres sont analogues au principe passif, c'est pour cela qu'ils firent du soleil et de la lune l'emblème des deux sexes divins et des deux forces créatrices, c'est pour cela qu'ils attribuèrent à la femme la tentation et le péché d'abord, puis le premier travail, le travail maternel de la rédemption puisque c'est du sein des ténèbres même qu'on voit renaître la lumière. Le vide attire le plein, et c'est ainsi que l'abîme de pauvreté et de misère, le prétendu mal, le prétendu néant, la passagère rébellion des créatures attire éternellement un océan d'êtres, de richesse, de miséricorde et d'amour. Ainsi s'explique le symbole du Christ descendant aux enfers après avoir épuisé sur la croix toutes les immensités du plus admirable pardon. Par cette loi de l'harmonie dans l'analogie des contraires, les kabbalistes expliquaient aussi tous les mystères de l'amour sexuel, pourquoi cette passion est plus durable entre deux natures inégales et deux caractères opposés. Pourquoi en amour il y a toujours un sacrificateur et une victime, pourquoi les passions les plus obstinées sont celles dont la satisfaction paraît impossible. Par cette loi aussi ils eussent réglé à jamais la question de préséance entre les sexes, question que le Saint-Simonisme seul a pu soulever sérieusement de nos jours. Ils eussent trouvé que la force naturelle de la femme étant la force d'inertie ou de résistance, le plus imprescriptible de ses droits, c'est le droit à la pudeur, et qu'ainsi elle ne doit rien faire ni rien ambition de tout ce qui demande une sorte d'effronterie masculine. La nature y a d'ailleurs bien pourvu en lui donnant une voix douce qui ne pourrait se faire entendre dans les grandes assemblées sans arriver à des tons ridiculement criards. La femme qui aspirerait aux fonctions de l'autre sexe, perdrait par cela même les prérogatives du sien. Nous ne savons jusqu'à quel point elle arriverait à gouverner les hommes, mais à coup sûr les hommes, et ce qui serait plus cruel pour elle, les enfants même ne l'aimeraient plus. La loi conjugale des kabbalistes donne par analogie la solution du problème le plus intéressant et le plus difficile de la philosophie moderne. L'accord définitif est durable de la raison et de la foi, de l'autorité et de la liberté d'examen, de la science et de la croyance. Si la science est le soleil, la croyance est la lune, c'est un reflet du jour dans la nuit. La foi est le supplément de la raison, dans les ténèbres que laisse la science, soit devant elle, soit derrière elle, elle émane de la raison, mais elle ne peut jamais ni se confondre avec elle, ni la confondre. Les empiétements de la raison sur la foi ou de la foi sur la raison, sont des éclipses de soleil ou de lune, lorsqu'elles arrivent, elles rendent inutile à la foi le foyer et le réflecteur de la lumière. La science périt par les systèmes qui ne sont autre chose que des croyances, et la foi succombe au raisonnement. Pour que les deux colonnes du Temple soutiennent l'édifice, il faut qu'elles soient séparées et placées en parallèle. Dès qu'on veut violemment les rapprocher comme sans son, on les renverse et tout l'édifice s'écroule sur la tête du téméraire aveugle ou du révolutionnaire, que des ressentiments personnels ou nationaux ont d'avance voué à la mort. Les luttes du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel ont été de tout temps dans l'humanité de grandes querelles de ménage. La papauté jalouse du pouvoir temporel n'était qu'une mère de famille jalouse de supplanter son mari, aussi perdit elle la confiance de ses enfants. Le pouvoir temporel à son tour, lorsqu'il usurpe sur le sacerdoce, est aussi ridicule que le serait un homme en prétendant s'entendre mieux qu'une mère aux soins de l'intérieur et du berceau. Ainsi les Anglais, par exemple, au point de vue moral et religieux, sont des enfants emmaillotés par des hommes, on s'en aperçoit bien à leur tristesse et à leur ennui. Si le dogme religieux est un conte de nourrice, pourvu qu'il soit ingénieux et d'une morale bienfaisante, il est parfaitement vrai pour l'enfant, et le père de famille serait fort saudit contredire. Homère, donc, le monopole des récits merveilleux, des petits soins et des chansons. La maternité est le type des sacerdotes, et c'est parce que l'Église doit être exclusivement mère, que le prêtre catholique renonce à être homme et abjure devant elle d'avance ses droits à la paternité. On n'aurait jamais dû l'oublier, la papauté est une mère universelle où elle n'est rien. La papesse Jeanne, dont les protestants ont fait une scandaleuse histoire, n'est peut-être qu'une ingénieuse allégorie, et quand les souverains pontifs ont malmené les empereurs et les rois, c'était la papesse Jeanne qui voulait battre son mari au grand scandale du monde chrétien. Aussi les schismes et les hérésies n'ont-ils été au fond, nous le répétons, que des disputes conjugales, l'Église et le protestantisme disent du mal l'un de l'autre et se regrettent, affectent de s'éviter et s'ennuient d'être l'un sans l'autre, comme des époux séparés. Ainsi par la Kabbal, et par elle seule, tout s'explique et se concilie. C'est une doctrine qui vivifie et féconde toutes les autres, elle ne détruit rien et donne au contraire la raison d'être de tout ce qui est. Aussi toutes les forces du monde sont-elles au service de cette science unique et supérieure, et le vrai Kabbaliste peut-il disposer à son gré sans hypocrisie et sans mensonge, de la science des sages et de l'enthousiasme des croyants. Il est plus catholique que M. de Mestre, plus protestant que Luther, plus israélite que le grand rabbin, plus prophète que Mahomet, n'est-il pas au-dessus des systèmes et des passions qui obscurcissent la vérité, et ne peut-il pas à volonté en réunir tous les rayons épars et diversement réfléchis par tous les fragments de ce miroir brisé qui est la foi universelle, et que les hommes prennent pourtant de croyances opposées et différentes. Il n'y a qu'un être, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une lui et qu'une foi, comme il n'y a qu'une humanité en ce monde. Arrivé à de pareilles auteurs intellectuelles et morales, on comprend que l'esprit et le cœur humain jouissent d'une paix profonde, aussi ces mots, paix profonde, mes frères. Était-il la parole de maître dans la haute maçonnerie, c'est-à-dire dans l'association des initiés à la Kabbal ? La guerre que l'Église a dû déclarer à la magie a été nécessitée par les profanations de faux gnostiques, mais la vraie science des mages est essentiellement catholique, parce qu'elle base toute sa réalisation sur le principe de la hiérarchie. Or, dans l'Église catholique seule il y a une hiérarchie sérieuse et absolue. C'est pour cela que les vrais adeptes ont toujours professé pour cette Église le plus profond respect et l'obéissance la plus absolue. Henri Kunrat seul a été un protestant déterminé, mais en cela il était allemand de son époque plutôt que citoyen mystique du royaume éternel. L'essence de l'antichristianisme et l'exclusion et l'hérésie, c'est le déchirement du corps du Christ, suivant la belle expression de Saint Jean, « Amnise spiritus qui solvit Christ homme et quante Christus et ». C'est que la religion est la charité. Or, il n'y a pas de charité dans l'anarchie. La magie aussi a eu ses hérésiarques et ses sectaires, ses hommes de prestige et ses sorciers. Nous aurons à venger la légitimité de la science, des user patience de l'ignorance, de la folie et de la fraude, et c'est en cela surtout que notre travail pourra être utile et sera entièrement nouveau. On a jusqu'à présent traité l'histoire de la magie que comme les annales d'un préjugé, ou les chroniques plus ou moins exactes d'une série de phénomènes, personne, en effet, ne croyait plus que la magie fut une science. Une histoire sérieuse de cette science retrouvée doit en indiquer les développements et les progrès, nous marchons donc en plein sanctuaire au lieu de longer des ruines et nous allons trouver ce sanctuaire enseveli si longtemps sous les cendres de quatre civilisations, plus merveilleusement conservées que ces villes-momies sorties dernièrement des cendres du Vésuve, dans toute leur beauté morte et leur majesté désolée. Dans son plus magnifique ouvrage, Bossuet a montré la religion liée partout avec l'histoire, qu'aurait-il dit s'il avait su qu'une science, née pour ainsi dire avec le monde, rend raison à la fois des dogmes primitifs de la religion unique et universelle en les unissant aux théorèmes les plus incontestables des mathématiques et de la raison. La magie dogmatique est la clé de tous les secrets non encore approfondis par la philosophie de l'histoire, et la magie pratique ouvre seule à la puissance, toujours limitée mais toujours progressive de la volonté humaine, le temple occulte de la nature. Nous n'avons pas la prétention impide expliquée par la magie les mystères de la religion, mais nous enseignerons comment la science doit accepter et révérer ces mystères. Nous ne dirons plus que la raison doit s'humilier devant la foi, elle doit au contraire s'honorer d'être croyant, car c'est la foi qui sauve la raison des horreurs du néant sur le bord des abîmes pour la rattacher à l'infini. L'orthodoxie en religion est le respect de la hiérarchie, seule gardienne de l'unité. Or, ne craignons pas de le répéter, la magie est essentiellement la science de la hiérarchie. Ce qu'elle proscrit avant tout, qu'on se le rappelle bien, ce sont les doctrines anarchiques, et elle démontre, par les lois mêmes de la nature, que l'harmonie est inséparable du pouvoir et de l'autorité. Ce qui fait, pour le plus grand nombre des curieux, l'attrait principal de la magie, c'est qu'ils y voient un moyen extraordinaire de satisfaire leur passion. « Non, disent les avares, le secret d'Hermès pour la transmutation des métaux n'existe pas, autrement nous l'achèterions et nous serions riches. Pauvre fou, qui croit qu'un pareil secret puisse se vendre. Et quel besoin aurait de votre argent celui qui saurait faire de l'or ? C'est vrai, répondra un incrédule, mais toi-même, Eliphas Lévi, si tu possédais ce secret ne serais-tu pas plus riche que nous ? Et ? Qui vous dit que je sois pauvre ? Vous ai-je demandé quelque chose ? Quel est le souverain du monde qui peut se vanter de m'avoir payé un secret de la science ? Quel est le millionnaire auquel j'ai jamais donné quelque raison de croire que je voudrais troquer ma fortune contre la sienne ? Lorsqu'on voit dans bas les richesses de la terre on y aspire toujours comme à la souveraine félicité, mais comme on les méprise lorsqu'on plane au-dessus d'elles et qu'on a peu d'envie de les reprendre lorsqu'on les a laissées tomber comme des fers. Oh ! s'écrira un jeune homme, si les secrets de la magie étaient vrais, je voudrais les posséder pour être aimé de toutes les femmes. De toutes, rien que cela. Pauvre enfant, un jour viendra ou ce sera trop d'en avoir une. L'amour sensuel est une orgie à deux, où l'ivresse amène vite le dégoût, et alors on se quitte en se jetant les vers à la tête. Moi, disait un jour un vieil idiot, je voudrais être magicien pour bouleverser le monde, brave homme, si vous étiez magicien vous ne seriez pas imbécile, et alors rien ne vous fournirait, même devant le tribunal de votre conscience, le bénéfice des circonstances atteignantes, si vous deveniez un scélérat. Eh bien ! dira un épicurien, donnez-moi donc les recettes de la magie, pour jouir toujours et ne souffrir jamais. Ici c'est la science elle-même qui va répondre, la religion vous a déjà dit, heureux ceux qui souffrent, mais c'est pour cela même que la religion a perdu votre confiance. Elle a dit, heureux ceux qui pleurent, et c'est pour cela que vous avez ri de ces enseignements. Écoutez maintenant ce que disent l'expérience et la raison, les souffrances éprouvent et créent les sentiments généreux, les plaisirs développent et fortifient les instincts. Les souffrances rendent fort contre le plaisir, les jouissances rendent faibles contre la douleur. Le plaisir dissipe, la douleur recueille. Qui souffre amasse, qui jouit dépense. Le plaisir est recueil de l'homme. La douleur maternelle est le triomphe de la femme. C'est le plaisir qui féconde, mais c'est la douleur qui conçoit et qui enfante. Malheur à l'homme qui ne sait pas et qui ne veut pas souffrir. Car il sera écrasé de douleur. Ceux qui ne veulent pas marcher, la nature les traîne impitoyablement. Nous sommes jetés dans la vie comme en pleine mer, il faut nager ou périr. Telles sont les lois de la nature enseignées par la haute magie. Voyez maintenant si l'on peut devenir magicien pour jouir toujours et ne souffrir jamais. Mais alors, diront d'un air désappointé les gens du monde, à quoi peut servir la magie ? Que pensez-vous que le prophète Balaam eût pu répondre à son ânès si elle lui avait demandé à quoi peut servir l'intelligence ? Que répondrait Hercule à un pygmé qui lui demanderait à quoi peut servir la force ? Nous ne comparons certes pas les gens du monde à des pygmés, et encore moins à l'ânais de Balaam, ce serait manqué de politesse et de bon goût. Nous répondrons donc le plus gracieusement possible à ces personnes si brillantes et si aimables, que la magie ne peut leur servir absolument de rien, attendu qu'elles ne s'en occuperont jamais sérieusement. Notre ouvrage s'adresse aux âmes qui travaillent et qui pensent. Elles y trouveront l'explication de ce qui est resté obscur dans le dogme et dans le rituel de la haute magie 1. Nous avons, à l'exemple des grands maîtres, suivi dans le plan et la division de nos livres l'ordre rationnel des nombres sacrés. Nous divisionz notre histoire de la magie en sept livres, et chaque livre contient sept chapitres. Le premier livre est consacré aux origines magiques, c'est la genèse de la science, et nous lui avons donné pour clé la lettre Aleph, qui exprime cabalistiquement l'unité principiante et originelle. Le second livre contiendra les formules historiques et sociales du verbe magique dans l'Antiquité. Sa marque est la lettre Bête, symbole du binaire, expression du verbe réalisateur, caractère spécial de la gnose et de l'occultisme. Le troisième livre sera l'exposé des réalisations de la science antique dans la société chrétienne. Nous y verrons comment, pour la science même, la parole s'est incarnée. Le nombre 3 est celui de la génération, de la réalisation, et le livre a pour clé la lettre guimelle, hiéroglyphe de la naissance. Dans le quatrième livre, nous verrons la force civilisatrice de la magie chez les barbares, et les productions naturelles de cette science parmi les peuples encore enfants, les mystères des druides, les miracles des eubages, les légendes des bardes, et comment tout cela concourt à la formation des sociétés modernes en préparant au christianisme une victoire éclatante et durable. Le nombre 4 exprime la nature et la force, et la lettre d'Alète, qui le représente dans l'alphabet hébreu, est figuré dans l'alphabet hiéroglyphique des kabbalistes par un empereur sur son trône. Le cinquième livre sera consacré à l'ère sacerdotale du Moyen-Âge. Nous y verrons les dissidences et les luttes de la science, la formation des sociétés secrètes, leurs œuvres inconnues, les rites secrets des grimoires, les mystères de la divine comédie, les divisions du sanctuaire, qui doivent aboutir plus tard à une glorieuse unité. Le nombre 5 est celui de la quintessence, de la religion, du sacerdoce, son caractère et la lettre E, représentée dans l'alphabet magique par la figure du grand prêtre. Notre sixième livre montrera la magie mêlée à l'œuvre de la révolution. Le nombre 6 est celui de l'antagonisme et de la lutte qui prépare la synthèse universelle. Sa lettre est le VAF, figure du lingam créateur, du fer recourbé qui moissonne. Le septième livre sera celui de la synthèse et contiendra l'exposé des travaux modernes et des découvertes récentes, les théories nouvelles de la lumière et du magnétisme, la révélation du grand secret des roses-croix, l'explication des alphabètes mystérieux, la science, enfin, du verbe et des œuvres magiques, la synthèse de la science et l'appréciation des travaux de tous les mystiques contemporains. Ce livre sera le complément et la couronne de l'œuvre comme le septénaire et la couronne des nombres, puisqu'il réunit le triangle de l'idée au carré de la forme. Sa lettre correspondante est le Zahine et son hiéroglyphe kabbalistique est un triomphateur monté sur un char attelé de deux sphinxes. Nous avons donné cette figure dans notre précédent ouvrage. Loin de nous la vanité ridicule de nous poser en triomphateur kabbalistique, c'est la science seule qui doit triompher, et celui que nous voulons montrer au monde intelligent, monté sur le char cubique et traîné par les sphinx, C'est le Verbe de Lumière, c'est le Réalisateur divin de la Kabbal de Moïse, c'est le Soleil humain de l'Évangile, c'est l'homme-Dieu qui est déjà venu comme Sauveur, et qui se manifestera bientôt comme Messie, c'est-à-dire comme Roi définitif et absolu des institutions. Temporel C'est cette pensée qui anime notre courage et entretient notre espérance. Et maintenant il nous reste à soumettre toutes nos idées, toutes nos découvertes et tous nos travaux au jugement infaillible de la hiérarchie. Tout ce qui tient à la science, aux hommes acceptés par les sciences, tout ce qui tient à la religion, à l'Église seule, et à la seule Église hiérarchique et conservatrice de l'unité, catholique-apostolique et romaine, depuis Jésus-Christ jusqu'à présent. Aux savants nos découvertes, aux évêques nos aspirations et nos croyances. Malheur, en effet, à l'enfant qui se croit plus sage que ses pères, à l'homme qui ne reconnaît pas de maître, au rêveur qui pense et qui prie pour lui seul. La vie est une communion universelle et c'est dans cette communion qu'on trouve l'immortalité. Celui qui s'isole se voue à la mort et l'éternité de l'isolement, ce serait la mort éternelle. Éliphas Lévi Livre premier Les origines magiques Aleph Chapitre premier Origines fabuleuses Sommaire origines fabuleuses Le livre de la pénitence d'Adam Le livre d'Enoche La légende des anges déchus Apocalypse de Methodius La Genèse suivant les Indiens L'héritage magique d'Abraham Suivant le Talmud Le Cephé-Josira Et le Sohar Il y eut, dit le livre apocryphe d'Enoche Des anges qui se laissèrent tomber du ciel pour aimer les filles de la terre. Car en ces jours-là, lorsque les fils des hommes se furent multipliés, il leur naquit des filles d'une grande beauté. Et lorsque les anges, les fils du ciel, les virent ils furent pris d'amour pour elles, et ils se disaient entre eux, allons, choisissons-nous des épouses de la race des hommes, et engendrons des enfants. Alors leur chef Samyaza leur dit, peut-être n'aurez-vous pas le courage d'accomplir cette résolution, et je resterai seul responsable de votre chute. Mais ils lui répondirent, nous jurons de ne pas nous repentir et d'accomplir tout notre dessein. Et ils étaient deux cents qui descendirent sur la montagne d'Armon. Et c'est depuis ce temps-là que cette montagne est nommée Armon, ce qui veut dire la montagne du serment. Voici les noms des chefs de ces anges qui descendirent, Samyaza qui était le premier de tous, Huracab Arameel, Azibéel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saracuyal, Azael, Armers, Batraé, Anan, Zaveb, Sansaveel, Ertrael, Turel, Jomial, Arasial. Ils prirent des épouses avec lesquelles ils se mêlèrent, leur enseignant la magie, les enchantements et la division des racines et des arbres. Amasara qu'enseigna tous les secrets des enchanteurs, Barkayal fut le maître de ceux qui observent les astres, Akibeel révéla les signes et Azaradel le mouvement de la lune. Ce récit du livre kabbalistique d'Enoche est le récit de cette même profanation des mystères de la science que nous voyons représenté sous une autre image dans l'histoire du péché d'Adam. Les anges, les fils de Dieu, dont parle Enoche, c'était les initiés à la magie, puisqu'après leur chute ils l'enseignèrent aux hommes vulgaires par l'entremise des femmes indiscrètes. La volupté fut leur écueil, ils aimèrent les femmes et se laissèrent surprendre les secrets de la royauté et du sacerdoce. Alors la civilisation primitive s'écroula, les géants, c'est-à-dire les représentants de la force brutale et des convoitises effrénées, se disputèrent le monde qui ne put leur échapper qu'en s'habillant sous les eaux du déluge ou s'effacèrent toutes les traces du passé. Ce déluge figurait la confusion universelle où tombe nécessairement l'humanité lorsqu'elle a violé et méconnu les harmonies de la nature. Le péché de Samyasa et celui d'Adam se ressemblent, tous deux sont entraînés par la faiblesse du cœur, tous deux profanent l'arbre de la science et sont repoussés loin de l'arbre de vie. Ne discutons pas les opinions ou plutôt les naïvetés de ceux qui veulent prendre tout à la lettre et qui pensent que la science et la vie ont pu pousser autrefois sous forme d'arbres, mais admettons le sens profond des symboles sacrés. L'arbre de la science, en effet, donne la mort lorsqu'on en absorbe les fruits, ces fruits sont la parure du monde, ces pommes d'or sont les étoiles de la terre. Il existe à la bibliothèque de l'Arsenal un manuscrit fort curieux qui a pour titre « Le livre de la pénitence d'Adam ». La tradition kabbalistique y est présentée sous forme de légende, et voici ce qu'on y raconte, Adam eut deux fils, Sain qui représente la force brutale, Abel qui représente la douceur intelligente. Ils ne purent s'accorder, et ils périrent l'un par l'autre, aussi leur héritage fut-il donné à un troisième fils nommé Sept. Voilà bien le conflit des deux forces contraires tournant au profit d'une puissance synthétique et combinée. Or Sept, qui était juste, put parvenir jusqu'à l'entrée du paradis terrestre sans que le chérubin l'écarta avec son épée flamboyante. C'est-à-dire que Sept représente l'initiation primitive. Sept vit alors que l'arbre de la science et l'arbre de la vie s'étaient réunis et n'en faisaient qu'un point. Accord de la science et de la religion dans la haute kabbal. Et l'ange lui donna trois grains qui contenaient toute la force vitale de cet arbre. C'est le ternaire kabbalistique. Lorsqu'Adam mourut, Sept, suivant les instructions de l'ange, plaça les trois grains dans la bouche de son père expiré comme un gage de vie éternelle. Les branches qui sortirent de ces trois grains formèrent le buisson ardent au milieu duquel Dieu révéla à Moïse son nom éternel, ici, l'être qui est, qui a été, et qui sera l'être. Moïse cueillit une triple branche du buisson sacré, ce fut pour lui la verge des miracles. Cette verge bien que séparée de sa racine ne cessa pas de vivre et de fleurir, et elle fut ainsi conservée dans l'arche. Le roi David replanta cette branche vivante sur la montagne de Sion, et Salomon plus tard prit le bois de cet arbre au triple tronc pour en faire les deux colonnes Gékin et Boa, qui étaient à l'entrée du temple, il les revêtit de bronze, et plaça le troisième morceau du bois mystique au fronton de la porte principale. C'était un talisman qui empêchait tout ce qui était impur de pénétrer dans le temple. Mais les Lévites corrompus arrachèrent pendant la nuit cette barrière de leurs iniquités et la jetèrent au fond de la piscine probatique en la chargeant de pierres. Depuis ce moment l'ange de Dieu agita tous les ans les os de la piscine et leur communiqua une vertu miraculeuse pour inviter les hommes à y chercher l'arbre de Salomon. Au temps de Jésus-Christ, la piscine fut nettoyée, et les Juifs trouvant cette poutre, inutile suivant eux, la portèrent hors de la ville et la jetèrent en travers du torrent de Cédron. C'est sur ce pont que Jésus passa après son arrestation nocturne au jardin des Oliviers, c'est du haut de cette planche que ses bourreaux le précipitèrent pour le traîner dans le torrent et dans leur précipitation à préparer d'avance l'instrument du supplice, Ils emportèrent avec eux le pont qui était une poutre de trois pièces, composée de trois bois différents et ils en firent une croix point. Cette allégorie renferme toutes les hautes traditions de la Kabbal et les secrets si complètement ignorés de nos jours du christianisme de Saint Jean. Ainsi sept, Moïse, David, Salomon et le Christ auraient emprunté au même arbre kabbalistique leurs sceptres de rois et leurs bâtons de grands pontifs. Nous devons comprendre maintenant pourquoi le Sauveur au berceau était adoré par les mages. Revenons au livre d'Enoche, car celui-ci doit avoir une autorité dogmatique plus grande qu'un manuscrit ignoré. Le livre d'Enoche est, en effet, cité dans le Nouveau Testament par l'apôtre Saint Jude. La tradition attribue à Enoche l'invention des lettres. C'est donc à lui que remontent les traditions consignées dans le Cephé-Gésira, ce livre élémentaire de la Kabbal, dont la rédaction suivant les rabbins, serait du patriarche Abraham, l'héritier des secrets d'Enoche et le père de l'initiation en Israël. Enoche paraît donc être le même personnage que l'Hermès Trismégiste des Égyptiens, et le fameux livre de Thau, écrit tout en hiéroglyphes et en ombres, serait cette Bible occulte et pleine de mystères, antérieurs au livre de Moïse, à laquelle l'initié Guillaume Postel fait souvent allusion dans ses ouvrages en la désignant sous le nom de Genèse d'Enoche. La Bible dit que Enoche ne mourut point, mais que Dieu le transporta d'une vie à l'autre. Il doit revenir s'opposer à l'Antéchrist, à la fin des temps, et il sera un des derniers martyrs ou témoins de la vérité, dont il est fait mention dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qu'on dit d'Enoche, on l'a dit de tous les grands initiateurs de la Kabbale. Saint Jean lui-même ne devait pas mourir, disaient les premiers chrétiens, et l'on a cru longtemps le voir respirer dans son tombeau, car la science absolue de la vie est un préservatif contre la mort et l'instinct des peuples le leur fait toujours deviner. Quoi qu'il en soit, il nous resterait d'Enoche deux livres, l'un hiéroglyphique, l'autre allégorique. L'un contenant les clés hiératiques de l'initiation, l'autre l'histoire d'une grande profanation qui avait amené la destruction du monde et le chaos après le règne des géants. Saint Methodius, un évêque des premiers siècles du christianisme, dont les œuvres se trouvent dans la bibliothèque des Pères de l'Église, nous a laissé une apocalypse prophétique où l'histoire du monde se déroule dans une série de visions. Ce livre ne se trouve pas dans la collection des œuvres de Saint Methodius, mais il a été conservé par les Gnostiques, et nous le retrouvons imprimé dans le Libermi Rebellis, sous le nom altéré de Bermécobus, que des imprimeurs ignorants ont fait à la place de l'abréviation B.A. Methodius pour Bitu Methodius. Ce livre s'accorde en plusieurs points avec le traité allégorique de la pénitence d'Adam. On y trouve que Seth se retira avec sa famille en orient vers une montagne voisine du paradis terrestre. Ce fut la patrie des initiés, tandis que la postérité de Sahin inventait la fausse magie dans l'Inde, pays du fratricide, et mettait les maléfices au service de l'impunité. Saint Methodius prédit ensuite les conflits et le règne successif des Ismaélites, vainqueurs des Romains, des Français, vainqueurs des Ismaélites, puis d'un grand peuple du Nord, dont l'invasion précédera le règne personnel de l'Antéchrist. Alors se formera un royaume universel, qui sera reconquis par un prince français, et la justice règnera pendant une longue suite d'années. Nous n'avons pas à nous occuper ici de la prophétie. Ce qu'il nous importe de remarquer, c'est la distinction de la bonne et de la mauvaise magie, du sanctuaire des fils de Seth et de la profanation des sciences par les descendants de Sahin. La haute science, en effet, est réservée aux hommes qui sont maîtres de leur passion, et la chaste nature ne donne pas les clés de sa chambre nuptiale à des adultères. Il y a deux classes d'hommes, les hommes libres et les esclaves, l'homme n'est esclave de ses besoins, mais il peut s'affranchir par l'intelligence. Entre ceux qui sont déjà affranchis et ceux qui ne le sont pas encore l'égalité n'est pas possible. C'est à la raison de régner et aux instincts d'obéir. Autrement si vous donnez à un aveugle les aveugles à conduire, ils tomberont tous dans les abîmes. La liberté, ne l'oublions pas, ce n'est pas la licence des passions affranchies de la loi. Cette licence serait la plus monstrueuse des tyrannies. La liberté, c'est l'obéissance volontaire à la loi, c'est le droit de faire son devoir et seuls les hommes raisonnables et justes sont libres. Or, les hommes libres doivent gouverner les esclaves, et les esclaves sont appelés à s'affranchir, non pas du gouvernement des hommes libres, mais de cette servitude des passions brutales, qui les condamnent à ne pas exister sans maître. Admettez maintenant avec nous la vérité des hautes sciences, supposez un instant qu'il existe, en effet, une force dont on peut s'emparer et qui soumet à la volonté de l'homme les miracles de la nature. Dites-nous maintenant si l'on peut confier aux brutalités cupides les secrets de la sympathie et des richesses, aux intriguant l'art de la fascination, à ceux qui ne savent pas se conduire eux-mêmes l'empire sur les volontés. On est effrayé lorsqu'on songe au désordre que peut entraîner une telle profanation. Il faudra un cataclysme pour laver les crimes de la terre quand tout se sera abîmé dans la boue et dans le sang. Eh bien ! Voilà ce que nous révèle l'histoire allégorique de la chute des anges dans le livre d'Enoche, voilà le péché d'Adam et ses suites fatales. Voilà le déluge et ses tempêtes, puis, plus tard, la haute malédiction de Shanaan. La révélation de l'occultisme est figurée par l'impudence de ce fils qui montre la nudité paternelle. L'ivresse de Noé est une leçon pour le sacerdoce de tous les temps. Malheur à ceux qui exposent les secrets de la génération divine aux regards impurs de la foule. Tenez le sanctuaire fermé, vous qui ne voulez pas livrer votre père endormi à la risée des imitateurs de Tchème. Telle est, sur les lois de la hiérarchie humaine, la tradition des enfants de Seth, mais telles ne furent pas les doctrines de la famille de Sahin. Les Sahinistes de l'Inde inventèrent une genèse pour consacrer l'oppression des plus forts et perpétuer l'ignorance des faibles. L'initiation devint le privilège exclusif des castes suprêmes et des races d'hommes furent condamnées à une servitude éternelle sous prétexte d'une naissance inférieure. Ils étaient sortis, disait-on, des pieds ou des genoux de Brahma. La nature n'enfante ni des esclaves ni des rois, tous les hommes naissent pour le travail. Celui qui prétend que l'homme est parfait en naissant, et que la société le dégrade et le pervertit, serait le plus sauvage des anarchistes, s'il n'était pas le plus poétique des insensés. Mais Jean-Jacques avait beau être sentimental et rêveur, son fond de misanthropie, développé par la logique de ses séides, porta des fruits de haine et de destruction. Les réalisateurs consciencieux des utopies du tendre philosophe de Genève, furent Robespierre et Marat. La société n'est pas un être abstrait qu'on puisse rendre séparément responsable de la perversité des hommes, la société c'est l'association des hommes. Elle est défectueuse de leurs vices et sublime de leurs vertus, mais en elle-même, elle est sainte, comme la religion qui lui est inséparablement unie. La religion, en effet, n'est-elle pas la société des plus hautes aspirations et des plus généreux efforts ? Ainsi, au mensonge des castes privilégiés par la nature, répondit le blasphème de l'égalité antisociale et du droit ennemi de tout devoir, le christianisme seul avait résolu la question en donnant la suprématie au dévouement, et en proclamant le plus grand celui qui sacrifierait son orgueil à la société et ses appétits à la loi. Les juifs, dépositaires de la tradition de Seth, ne la conservèrent pas dans toute sa pureté et se laissèrent gagner par les injustes ambitions de la postérité de Sahin. Ils se crurent une race d'élite et pensèrent que Dieu leur avait plutôt donné la vérité comme un patrimoine que confié comme un dépôt appartenant à l'humanité tout entière. On trouve, en effet, dans les Talmudistes, à côté des sublimes traditions du Cephé-Gézira et du Sonar, des révélations assez étranges. C'est ainsi qu'ils ne craignent pas d'attribuer au patriarche Abraham lui-même l'idolâtrie des nations, lorsqu'ils disent qu'Abraham a donné aux Israélites son héritage, c'est-à-dire la science des vrais noms divins, la Kabbalah, en un mot, aurait été la propriété légitime et héréditaire d'Isaac, mais le patriarche donna, disent-ils, des présents aux enfants de ces Cancubines, et par ces présents ils entendent des dogmes voilés et des noms obscurs, qui se matérialisèrent bientôt et se transformèrent en idole. Les fausses religions et leurs absurdes mystères, les superstitions orientales et leurs sacrifices horribles, quels présents d'un père à sa famille méconnue. N'était-ce pas assez de chassés à gare avec son fils dans le désert, fallait-il, avec leur pain unique et leur cruche d'eau, leur donner un fardeau de mensonges pour désespérer et empoisonner leur exil ? La gloire du christianisme c'est d'avoir appelé tous les hommes à la vérité, sans distinction de peuples et de castes, mais non toutefois sans distinction d'intelligence et de vertu. « Ne jetez pas vos paroles devant les pourceaux », a dit le divin fondateur du christianisme, « de peur qu'il ne les foule aux pieds et que, se tournant contre vous, il ne vous dévore point. » L'Apocalypse, ou Révélation de Saint Jean, qui contient tous les secrets kabbalistiques du dogme de Jésus-Christ, n'est pas un livre moins obscur que le Sohar. Il est écrit hiéroglyphiquement avec des nombres et des images, et l'apôtre fait souvent appel à l'intelligence des initiés. « Que celui qui a la science comprenne, que celui qui comprend calcule », dit-il plusieurs fois après une allégorie ou l'énoncé d'un nombre. Saint Jean, l'apôtre de prédilection et le dépositaire de tous les secrets du Sauveur, n'écrivait donc pas pour être compris de la multitude. Le Cephé-Gézira, le Sohar et l'Apocalypse sont les chefs d'œuvre de l'occultisme, ils contiennent plus de sens que de mots, l'expression en est figurée comme la poésie et exacte comme les nombres. L'Apocalypse résume, complète et surpasse toute la science d'Abraham et de Salomon, comme nous le prouverons en expliquant les clés de la Haute Kabbal. Le commencement du Sohar étonne par la profondeur de ses aperçus et la grandiose simplicité de ses images. Voici ce que nous y lisons, l'intelligence de l'occultisme c'est la science de l'équilibre. Les forces qui se produisent sans être balancées périssent dans le vide. Ainsi ont péri les rois de l'Ancien Monde, les princes des géants. Ils sont tombés comme des arbres sans racines, et l'on n'a plus trouvé leur place. C'est par le conflit des forces non équilibrées que la terre dévastée était nue et informe lorsque le souffle de Dieu se fit place dans le ciel et abaissa la masse des eaux. Toutes les aspirations de la nature furent alors vers l'unité de la forme, vers la synthèse vivante des puissances équilibrées, et le front de Dieu, couronné de lumière, se leva sur la vaste mer et se refléta dans les eaux inférieures. Ses deux yeux parurent rayonnant de clarté, lançant deux traits de flammes qui se croisèrent avec les rayons du reflet. Le front de Dieu et ses deux yeux formaient un triangle dans le ciel, et le reflet formaient un triangle dans les eaux. Ainsi se révéla le nombre 6, qui fut celui de la création universelle. Nous traduisons ici, en l'expliquant, le texte qu'on ne saurait rendre intelligible en le traduisant littéralement. L'auteur du livre a soin, d'ailleurs, de nous déclarer que cette forme humaine qu'il donne à Dieu n'est qu'une image de son Verbe, et que Dieu ne saurait être exprimé par aucune pensée ni par aucune forme. Pascal a dit que Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais comment concevoir un cercle sans circonférence ? Le Sohar prend l'inverse de cette figure paradoxale, et dirait volontiers du cercle de Pascal que la circonférence en est partout et le centre nulle part, mais ce n'est point à un cercle, c'est à une balance qu'il compare l'équilibre universel des choses. « L'équilibre est partout, dit-il, on trouve donc partout aussi le point central où la balance est suspendue. » Nous trouvons ici le Sohar plus fort et plus profond que Pascal. L'auteur du Sohar continue son rêve sublime. La synthèse du Verbe formulée par la figure humaine monte lentement et sort des eaux comme le soleil qui se lève. Quand les yeux ont paru, la lumière a été faite, quand la bouche se montre, les esprits sont créés et la parole se fait entendre. La tête entière est sortie, et voilà le premier jour de la création. Viennent les épaules, les bras et la poitrine, et le travail commence. L'image divine repousse d'une main la mer et soulève de l'autre les continents et les montagnes. Elle grandit, elle grandit toujours. Sa puissance génératrice apparaît, et tous les êtres vont se multiplier, il est debout, enfin, il met un pied sur la terre et l'autre sur la mer, et se mirant tout entier dans l'océan de la création, il souffle sur son reflet, il appelle son image à la vie. Créons l'homme, a-t-il dit, et l'homme est créé. Nous ne connaissons rien d'aussi beau dans aucun poète que cette vision de la création accomplie par le type idéal de l'humanité. L'homme ainsi est l'ombre d'une ombre. Mais il est la représentation de la puissance divine. Lui aussi peut étendre les mains de l'Orient à l'Occident, la terre lui est donnée pour domaine. Voilà la dame Kadémon, la dame primitif des kabbalistes, voilà dans quelle pensée ils en font un géant, voilà pourquoi Swedenborg, poursuivi dans ses rêves par les souvenirs de la Kabbal, dit que la création entière n'est qu'un homme gigantesque, et que nous sommes faits à l'image de l'univers. Le Sohar est une genèse de lumière, le Cephé-Gésira est une échelle de vérité. Là s'expliquent les trente-deux signes absolus de la parole, les nombres et les lettres, chaque lettre reproduit un nombre, une idée et une forme, en sorte que les mathématiques s'appliquent aux idées et aux formes, non moins rigoureusement qu'aux nombres par une proportion exacte et une correspondance parfaite. Par la science du Cephé-Gésira, l'esprit humain est fixé dans la vérité et dans la raison, et peut se rendre compte des progrès possibles de l'intelligence par les évolutions des nombres. Le Sohar représente donc la vérité absolue, et le Cephé-Gésira donne les moyens de la saisir, de se l'approprier et d'en faire usage. Chapitre 2 Magie des mages Sommaire mystère de Zoroastre ou magie des mages La science du feu Symboles et enchantement des Perses et des Assyriens Les mystères de Ninive et de Babylone Domaine de la foudre rare de charmer les animaux Le bûcher de Sardanapal Zoroastre est très probablement un nom symbolique, comme celui de Thau ou d'Hermès. Eudox et Aristote le font vivre 6000 ans avant la naissance de Platon, d'autres, au contraire, le font naître 500 ans avant la guerre de Troie. Les uns en font un roi de la Bactriane, les autres affirment l'existence de deux ou de trois Zoroastres différents. Eudox et Aristote seuls nous semblent avoir compris le personnage magique de Zoroastre en mettant l'âge cabalistique d'un monde entre l'éclosion de son dogme et le règne théurgique de la philosophie de Platon. Il y a, en effet, deux Zoroastres, c'est-à-dire, deux révélateurs, l'un fils d'Oromaz et père d'un renseignement lumineux, l'autre fils d'Ariman et auteur d'une divulgation profane, Zoroastre est le verbe incarné des Chaldéens, des Medes et des Perses. Sa légende semble une prédiction de celle du Christ, et il a dû avoir aussi son Antéchrist, suivant la loi magique de l'équilibre universel. C'est au faux Zoroastre qu'il faut attribuer le culte du feu matériel et le dogme impie du dualisme divin qui a produit plus tard la gnose monstrueuse de Manet et les principes erronés de la fausse maçonnerie. Le faux Zoroastre est le père de cette magie matérialiste qui a causé le massacre des mages et fait tomber le vrai magisme sous la proscription et dans l'oubli. L'Église, toujours inspirée par l'esprit de vérité, a dû proscrire sous les noms de magie, de manichéisme, d'illuminisme et de maçonnerie, tout ce qui se rattachait de près ou de loin à cette profanation primitive des mystères. L'histoire jusqu'à présent incomprise des Templiers en est un exemple éclatant. Les dogmes du vrai Zoroastre sont les mêmes que ceux de la pure Kabbal et ses idées sur la divinité sont les mêmes que celles des pères de l'Église. Les noms seuls diffèrent, ainsi ils nomment triade ce que nous appelons Trinité, et dans chaque nombre de la triade, ils retrouvent le ternaire tout entier. C'est ce que nos théologiens appellent la circumcession des personnes divines. Zoroastre renferme dans cette multiplication de la triade par elle-même la raison absolue du nombre neuf et la clé universelle de tous les nombres et de toutes les formes. Ce que nous appelons les trois personnes divines, Zoroastre le nomme les trois profondeurs. La profondeur première ou paternelle est la source de la foi, la seconde ou celle du Verbe est la source de la vérité, la troisième ou l'action créatrice est la source d'amour. On peut consulter, pour se convaincre de ce que nous avançons ici, l'exposition de Psellu sur les dogmes des anciens assyriens, dans la magie philosophique de François Patricieux, page 2, édition de Hambourg, 1593. Sur cette échelle de 9 degrés, Zoroastre établit la hiérarchie céleste et toutes les harmonies de la nature. Il compte par trois toutes les choses qui émanent de l'idée, par quatre tout ce qui se rattache à la forme, ce qui lui donne le nombre 7 pour type de la création. Ici finit l'initiation première et commencent les hypothèses de l'école, les nombres se personnifient, les idées prennent des emblèmes qui plus tard deviendront des idoles. Voici venir les synochés, les télétarques et les pères, serviteurs de la triple et quatre, puis les trois amylictes et les trois visages d'Hippezoko, puis les anges, puis les démons, puis les âmes humaines. Les astres sont les images et les reflets des splendeurs intellectuels, et notre soleil est l'emblème d'un soleil de vérité, ombre lui-même de cette source première d'où jaillissent toutes les splendeurs. C'est pour cela que les disciples de Zoroastre saluaient le lever du jour et passaient parmi les barbares pour des adorateurs du soleil. Tels étaient les dogmes des mages, mais ils possédaient, en outre, des secrets qui les rendaient maîtres des puissances occultes de la nature. Ces secrets, dont l'ensemble pourrait s'appeler une pyrotechnie transcendantale, se rattachaient tous à la science profonde et au gouvernement du feu. Il est certain que les mages connaissaient l'électricité et avaient des moyens de la produire et de la diriger qui nous sont encore inconnus. Numa, qui étudia leurs rites et fut initiée à leurs mystères, possédée, au dire de l'ouches à Spison, l'art de former et de diriger la foudre. Ce secret sacerdotal dont l'initiateur romain voulait faire l'apanage des souverains de Rome fut perdu par Tullu Hostilu qui dirigea mal la décharge électrique et fut foudroyé. Pline rapporte ces faits comme une ancienne tradition étrusque et raconte que Numa a se servi avec succès de sa batterie foudroyante contre un monstre nommé Volta, qui désolait les campagnes de Rome. Ne croirait-on pas, en lisant cette révélation, que notre physicien Volta est un mythe et que le nom des piles voltaïques remonte au siècle de Numa ? Tous les symboles assyriens se rapportent à cette science du feu qui était le grand arcane des mages, partout nous retrouvons l'enchanteur qui perce le lion et qui manie les serpents. Le lion c'est le feu céleste, les serpents sont les courants électriques et magnétiques de la terre. C'est à ce grand secret des mages qu'il faut rapporter toutes les merveilles de la magie hermétique, dont les traditions disent encore que le secret du grand œuvre consiste dans le gouvernement du feu. Le savant François Patricieux a publié, dans sa magie philosophique, les oracles de Zoroastre recueillis dans les livres des platoniciens, dans la théurgie de Proclus, dans les commentaires sur Parménide, dans les commentaires d'Hermia sur Phèdre, dans les notes d'Olympiodore sur le Phileb et le Phédon. Ces oracles sont d'abord la formule nette et précise du dogme que nous venons d'exposer, puis viennent les prescriptions du rituel magique, et voici en quels termes elles sont exprimées. Les démons et les sacrifices La nature nous enseigne par induction qu'il existe des démons incorporels et que les germes du mal qui existent dans la matière, tournent au bien et à l'utilité commune. Mais ce sont là des mystères qu'il faut ensevelir dans les replis les plus impénétrables de la pensée. Le feu toujours agité et bondissant dans l'atmosphère peut prendre une configuration semblable à celle des corps. Disons mieux, affirmons l'existence d'un feu plein d'images et d'échos. Appelons, si vous le voulez, ce feu une lumière surabondante qui rayonne, qui parle, qui s'enroule. C'est le coursier fulgurant de la lumière, ou plutôt c'est l'enfant aux larges épaules qui donnent et soumets le coursier céleste. Qu'on l'habille de flammes et d'or ou qu'on le représente nu comme l'amour en lui donnant aussi des flèches. Mais si ta méditation se prolonge, tu réuniras tous ces emblèmes sous la figure du lion, alors qu'on ne voit plus rien ni de la voûte des cieux ni de la masse de l'univers. Les astres ont cessé de briller, et la lampe de la lune est voilée. La terre tremble et tous environnent d'éclairs. Alors n'appelle pas le simulacre visible de l'âme de la nature. Car tu ne dois point le voir avant que ton corps ne soit purifié par les saintes épreuves. Amolissant les âmes et les entraînant toujours loin des travaux sacrés, les chiens terrestres sortent alors de ces limbes où finit la matière et montrent au regard mortel des apparences de corps toujours trompeuses. Travail autour des cercles décrits par le rombut des quatre. Ne change rien au nom barbare de l'évocation, car ce sont les noms panthéistiques de Dieu, ils sont aimantés des iterations d'une multitude et leur puissance est ineffable. Et lorsqu'après tous les fantômes, tu verras briller ce feu incorporel, ce feu sacré dont les flèches traversent à la fois toutes les profondeurs du monde, écoute ce qu'il te dira. Cette page étonnante que nous traduisons en entier du latin de Patricio, contient tous les secrets du magnétisme avec des profondeurs que n'ont jamais soupçonné les dupotés et les messmères. Nous y voyons. 1. D'abord la lumière astrale parfaitement décrite avec sa force configurative et sa puissance pour refléter le Verbe et répercuter la Voie. 2. La volonté de l'adepte figurée par l'enfant aux larges épaules montées sur le cheval blanc, hiéroglyphe que nous avons retrouvé sur un ancien tarot de la Bibliothèque impériale. 3. Le danger d'hallucination dans les opérations magiques mal dirigées. 4. L'instrument magnétique qui est le rombu, espèce de jouet d'enfant en bois creux qui tourne sur lui-même avec un ronflement toujours croissant. 5. La raison des enchantements par les paroles et les noms barbaires. 6. La fin de l'œuvre magique, qui est l'apaisement de l'imagination et des sens, l'état de somnambulisme complet et la parfaite lucidité. Il résulte de cette révélation de l'ancien monde que l'extase lucide est une application volontaire et immédiate de l'âme au feu universel, ou plutôt à cette lumière pleine d'images qui rayonnent, qui parlent et qui s'enroulent autour de tous les objets et de tous les globes de l'univers. Application qui s'opère par la persistance d'une volonté dégagée des sens et affermie par une série d'épreuves. C'était là le commencement de l'initiation magique. L'adepte, parvenu à la lecture immédiate dans la lumière, devenait voyant ou prophète, puis, ayant mis sa volonté en communication avec cette lumière, il apprenait à la diriger comme on dirige la pointe d'une flèche, il envoyait à son gré le trouble ou la paix dans les âmes, communiquait à distance avec les autres adeptes, s'emparait enfin de cette force représentée par le lion céleste. C'est ce que signifient ces grandes figures assyriennes qui tiennent sous leurs bras des lions domptés. C'est la lumière astrale qui est représentée par ces gigantesques sphinx, ayant des corps de lions et des têtes de mages. La lumière astrale, devenue l'instrument de la puissante magique, est le glaive d'or de Mitra qui immole le taureau sacré. C'est la flèche de Phibes qui perce le serpent Python. Reconstruisons maintenant en esprit ces grandes métropoles de la Syrie, Babylone et Ninive, remettons à leur place ces colosses de granit, rebâtissons ces temples massifs, portés par des éléphants ou par des sphinx, relevons ces obélisques au-dessus desquels planent des dragons aux yeux étincelants et aux ailes étendues. Le temple et le palais dominent ces entassements de merveille, là se tiennent cachés en se révélant sans cesse par des miracles les deux divinités visibles de la terre, le sacerdoce et la royauté. Le temple, au gré des prêtres, s'entoure de nuages ou brille de clarté surhumaine, les ténèbres se font parfois pendant le jour, parfois aussi la nuit s'illumine, les lampes du temple s'allument d'elles-mêmes, les dieux rayonnants, on entend gronder la foudre et malheur à l'impie qui aurait attiré sur sa tête la malédiction des initiés. Le temple protège le palais, et les serviteurs du roi combattent pour la religion des mages, le roi est sacré, c'est le dieu de la terre, on se prosterne lorsqu'il passe, et l'insensé qui oserait sans ordre franchir le seuil de son palais, serait immédiatement frappé de mort. Frappé de mort sans massue et sans glaive, frappé par une main invisible, tué par la foudre, terrassé par le feu du ciel. Quelle religion et quelle puissance ! Quelles grandes ombres que celles de Nemrod, de Bélus et de Sémirami ! Que pouvaient donc être avant les cités presque fabuleuses, où ces immenses royautés trônaient autrefois, les capitales de ces géants, de ces magiciens, que les traditions confondent avec les anges et noms encore les fils de Dieu et les princes du ciel. Quel mystère dorme dans les tombeaux des nations, et ne sommes-nous pas des enfants lorsque, sans prendre la peine d'évoquer ces effrayants souvenirs, nous nous applaudissons de nos lumières et de nos progrès. Dans son livre sur la magie, Monsieur Dupoté avance, avec une certaine crainte, qu'on peut, par une puissante émission de fluides magnétiques, foudroyer un être vivant. La puissance magique s'étend plus loin, mais il ne s'agit pas seulement du prétendu fluide magnétique. C'est la lumière astrale tout entière, c'est l'élément de l'électricité et de la foudre, qui peut être mise au service de la volonté humaine, et que faut-il faire pour acquérir cette formidable puissance ? Zoroastre vient de nous le dire, il faut connaître ces lois mystérieuses de l'équilibre qui asservissent à l'empire du bien les puissances même du mal, il faut avoir purifié son corps par les saintes épreuves, lutter contre les fantômes de l'hallucination et saisir corps à corps la lumière, comme Jacob dans sa lutte avec l'ange, il faut avoir dompté ces chiens fantastiques qui aboient dans les rêves, il faut, en un mot, pour nous servir de l'expression si énergique de l'oracle, avoir entendu parler la lumière. Alors on est maître, alors on peut la diriger, comme Nouma, contre les ennemis des saints mystères, mais si l'on n'est pas parfaitement pur, si la domination de quelque passion animale vous soumet encore aux fatalités des tempêtes de la vie, on se brûle au feu qu'on allume, on est la proie du serpent qu'on déchaîne, et l'on périra foudroyé comme tu l'us hostilieux. Il n'est pas conforme aux lois de la nature que l'homme puisse être dévoré par les bêtes sauvages. Dieu l'a armé de puissance pour leur résister, il peut les fasciner du regard, les gourmandes avec la voix, les arrêter d'un signe, et nous voyons, en effet, que les animaux les plus féroces redoutent la fixité du regard de l'homme, et semblent tressaillir à sa voix. Les projections de la lumière astrale les paralysent et les frappent de crainte. Lorsque Daniel fut accusé de fausse magie et d'imposture, le roi de Babylone le soumit, ainsi que ses accusateurs, à l'épreuve des lions. Les animaux n'attaquent jamais que ceux qui les craignent ou ceux dont eux-mêmes ils ont peur. Un homme intrépide et désarmé ferait certainement reculer un tigre par le magnétisme de son regard. Les mages se servaient de cet empire, et les souverains de la Syrie avaient dans leur jardin des tigres soumis, des léopards dociles et des lions apprivoisés. On en nourrissait d'autres dans les souterrains des temples pour servir aux épreuves de l'initiation. Les bas-reliefs symboliques en font foi, ce ne sont que luttes d'hommes et d'animaux, et toujours on voit l'adepte couvert du vêtement sacerdotal les dominer du regard et les arrêter d'un geste de la main. Plusieurs de ces représentations sont symboliques sans doute, quand les animaux reproduisent quelques-unes des formes du sphinx, mais il en est d'autres où l'animal est représenté au naturel et où le combat semble être la théorie d'un véritable enchantement. La magie est une science dont on ne peut abuser sans la perdre et sans se perdre soi-même. Les souverains et les prêtres du monde assyrien étaient trop grands pour ne pas être exposés à se briser si jamais ils tombaient, ils devinrent orgueilleux et ils tombèrent. La grande époque magique de la Chaldée est antérieure au règne de Sémiramis et de Ninus. A cette époque déjà la religion se matérialise et l'idolâtrie commence à triompher. Le culte d'Astarté succède à celui de la Vénus céleste, la royauté se fait adorer sous les noms de Béolée de Belle ou Bélus. Sémiramis abaisse la religion au-dessous de la politique et des conquêtes et remplace les vieux temples mystérieux par de fastueux et indiscrets monuments, l'idée magique toutefois domine encore les sciences et les arts et imprime aux merveilleuses constructions de cette époque un caractère inimitable de force et de grandeur. Le palais de Sémiramis était une synthèse bâtie et sculptée de tout le dogme de Zoroastre. Nous en reparlerons lorsque nous expliquerons le symbolisme de ces sept chefs d'œuvre de l'Antiquité, qu'on appela les merveilles du monde. Le sacerdoce s'était fait plus petit que l'Empire, en voulant matérialiser sa propre puissance, l'Empire en tombant devait l'écraser, et ce fut ce qui arriva sous l'efféminé Sardanapal. Ce prince, amoureux de luxe et de mollesse, avait fait de la science des mages une de ses prostituées. À quoi bon la puissance d'opérer des merveilles si elle ne donne pas du plaisir ? Enchanteur, forcez l'hiver à donner des roses, augmentez la saveur du vin, employez votre empire sur la lumière à faire resplendir la beauté des femmes comme celle des divinités. On obéit et le roi s'enivre. Cependant la guerre se déclare, l'ennemi s'avance. Qu'importe l'ennemi au lâche qui jouit et qui dort. Mais c'est la ruine, c'est l'infamie, c'est la mort. La mort. Sardanapal ne la craint pas, il croit que c'est un sommeil sans fin, mais il saura bien se soustraire aux travaux et aux effrants de la servitude. La nuit suprême est arrivée, le vainqueur est aux portes, la ville ne peut plus résister, demain c'en est fait du royaume d'Assyrie. Le palais de Sardanapal s'illumine, et il rayonne de si merveilleuse splendeur qu'il éclaire toute la ville consternée. Sur des amas d'étoffes précieuses, de pierres risées et de vases d'or, le roi fait sa dernière orgie. Ses femmes, ses favoris, ses complices, ses prêtres avilis l'entourent, les clameurs de l'ivresse se mêlent au bruit de mille instruments, les lions apprivoisés rugissent, et une fumée de parfum sortant des souterrains du palais en enveloppe déjà toutes les constructions d'un épais nuage. Des langues de flammes persent déjà les lambris de cèdres, les champs d'ivresse vont faire place aux cris d'épouvante et au râle de l'agonie. Mais la magie qui n'a pu, entre les mains de ces adeptes dégradés, conserver l'Empire de Ninus, va du moins mêler ses merveilleux terribles souvenirs de ce gigantesque suicide. Une clarté immense et sinistre telle que n'en avaient jamais vu les nuits de Babylone, semble repousser tout à coup et élargir la voûte du ciel. Un bruit semblable à celui de tous les tonnerres éclatantes ensemble ébranle la terre et secoue la ville dont les murailles tombent. La nuit profonde redescend, le palais de Sardanapal n'existe plus, et demain ces vainqueurs ne trouveront plus rien de ses richesses, de son cadavre et de ses plaisirs. Ainsi finit le premier empire d'Assyrie et la civilisation faite par le vrai Zoroastre. Ici finit la magie proprement dite, et commence le règne de la Kabbale. Abraham, en sortant de la Chaldée, en a emporté les mystères. Le peuple de Dieu grandit en silence, et nous trouverons bientôt Daniel aux prises avec les misérables enchanteurs de Nabuchodonosor et de Balthazar. Ce livre audio vous est présenté par la chaîne YouTube, Livres ésotériques anciens. Toutes les semaines retrouvez un à trois nouveaux livres à Dios portant sur l'occultisme, l'alchimie, la magie et divers sujets issus de l'ésotérisme ancien. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles publications. Chapitre 3 Magie dans l'Inde Sommaire dogme des gymnosophistes La Trimurtie et les avatars Singulière Manifestation de l'esprit prophétique Influence du faux Zoroastre sur le mysticisme indien Antiquité religieuse des Vedas Magie des Brahms et des Fakirès Leurs livres et leurs œuvres L'Inde, que la tradition kabbalistique nous dit avoir été peuplée par les descendants de Sahin et où se retirèrent plus tard les enfants d'Abraham et de Ceturah, l'Inde est par excellence le pays de la Goétie et des prestigeuses. La magie noire s'y est perpétuée avec les traditions originelles du fratricide rejeté par les puissants sur les faibles, continué par les castes oppressives et expié par les parias. On peut dire de l'Inde qu'elle est la savante mère de toutes les idolâtries. Les dogmes de ces gymnosophistes seraient les clés de la plus haute sagesse, si elles n'ouvraient encore mieux les portes de l'abrutissement et de la mort. L'étonnante richesse du symbolisme indien ferait presque supposer qu'il est antérieur à tous les autres, tant il y a d'originalité primitive dans ses poétiques conceptions, mais c'est un arbre dont le serpent infernal semble avoir mordu la racine. La déification du diable contre laquelle nous avons déjà énergiquement protesté s'y étale dans toute son impudeur. La terrible trimurti des Brahms se compose d'un Créateur, d'un Destructeur et d'un Réparateur. Le Radha Nari, qui figure la Divinité Mère ou la Nature Céleste, se nomme aussi Bohani, et les Tubjzu étrangleurs lui offrent des assassinats. Vinou le Réparateur ne s'incarne guère que pour tuer un diable subalterne qui renaît toujours, puisqu'il est favorisé par Rutrem ou Shiva, le dieu de la mort. On sent que Shiva est l'apothéose de Sahin, mais rien dans toute cette mythologie ne rappelle la douceur d'Abel. Ses mystères toutefois sont d'une poésie grandiose, ses allégories d'une singulière profondeur. C'est la Kabbale profanée, aussi, loin de fortifier l'âme en la rapprochant de la suprême sagesse, le brahmanisme la pousse et la fait tomber avec des théories savantes dans les gouffres de la folie. C'est à la fausse Kabbale de l'Inde que les gnostiques empruntèrent leurs rêves tour à tour horribles et obscènes. C'est la magie indienne qui, se présentant tout d'abord avec ses mille difformités sur le seuil des sciences occultes, épouvante les esprits raisonnables et provoque les anathèmes de toutes les églises sensées. C'est cette science fausse et dangereuse, qui, trop souvent confondue par les ignorants et les demi-savants avec la vraie science, leur a fait envelopper tout ce qui porte le nom d'occultisme dans un anathème auquel celui-même qui écrit ses pages a souscrit énergiquement lorsqu'il n'avait pas trouvé encore la clé du sanctuaire magique. Pour les théologiens des Vedas, Dieu ne se manifeste que dans la force. Tous progrès et toutes révélations sont déterminées par une victoire. Vinou s'incarne dans les monstrueux léviatances de la mer et dans les sangliers énormes qui façonnant la terre primitive à coups de boutoir. C'est une merveilleuse genèse du panthéisme et pourtant dans les auteurs de ces fables, quel somnambulisme lucide ! Le nombre dix des avatars correspond à celui des séphiraux de la Kabbale. Vinou revêt successivement trois formes animales, les trois formes élémentaires de la vie, puis il se fait sphinx et apparaît enfin sous la figure humaine, il est brâme alors et sous les apparences d'une feinte humilité il envahit toute la terre, bientôt il se fait enfant pour être l'ange consolateur des patriarches, il devient guerrier pour combattre les oppresseurs du monde, puis il incarne la politique pour l'opposer à la violence et semble quitter la forme humaine pour se donner. L'agilité du singe. La politique et la violence se sont usées réciproquement, le monde attend un rédempteur intellectuel et moral. Vinou s'incarne dans Krishna, il apparaît proscrit dans son berceau près duquel veille un âne symbolique, on l'emporte pour le soustraire à ses assassins, il grandit et prêche une doctrine de miséricorde et de bonnes œuvres. Puis il descend aux enfers, enchaîne le serpent infernal et remonte glorieux au ciel, sa fête annuelle est au mois d'août sous le signe de la Vierge. Quelle étonnante intuition des mystères du christianisme ! Et combien ne doit-elle pas sembler extraordinaire, si l'on pense que les livres sacrés de l'Inde ont été écrits plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. À la révélation de Krishna succède celle de Bouddha, qui réunit ensemble la religion la plus pure et la plus parfaite philosophie. Alors le bonheur du monde est consommé et les hommes n'ont plus à attendre que la dixième et dernière incarnation, lorsque Vinou reviendra sous sa propre figure conduisant le cheval du dernier jugement, ce cheval terrible dont le pied de devant est toujours levé et qui brisera le monde lorsque ce pied s'abaissera. Nous devons reconnaître ici les nombres sacrés et les calculs prophétiques des mages. Les gymnosophistes et les initiés de Zoroastre ont puisé aux mêmes sources, mais c'est le faux Zoroastre, le Zoroastre noir qui est resté le maître de la théologie de l'Inde. Les derniers secrets de cette doctrine dégénérée sont le panthéisme et par suite le matérialisme absolu, sous les apparences d'une négation absolue de la matière. Mais qu'importe qu'on matérialise l'esprit ou qu'on spiritualise la matière, des cons affirment l'égalité et même l'identité de ces deux termes. La conséquence de ce panthéisme est la destruction de toute morale, il n'y a plus ni crime ni vertu dans un monde où tout est Dieu. On doit comprendre d'après ces dogmes l'abrutissement progressif des brâmes dans un quiétisme fanatique, mais ce n'est pas encore assez, et leur grand rituel magique, le livre de l'occultisme indien, l'Houpnéat, leur enseigne les moyens physiques et moraux de consommer l'œuvre de leur hébêtement et d'arriver par degrés à la folie furieuse que leur sorcier appelle l'état divin. Ce livre de l'Houpnéat est l'ancêtre de tous les grimoires, et c'est le monument le plus curieux des antiquités de la Goétie. Ce livre est divisé en cinquante sections, c'est une ombre mêlée d'éclairs. On y trouve des sentences sublimes et des oracles de mensonges. Tantôt on croirait lire l'évangile de Saint Jean, lorsqu'on trouve, par exemple, dans les sections onzième et quarante-huitième, l'ange du feu créateur et la parole de Dieu. La parole de Dieu a produit la terre et les végétaux qui en sortent et la chaleur qui les mûrit. La parole du Créateur est elle-même le Créateur, et elle en est le Fils unique. Tantôt ce sont des rêveries dignes des hérésiarques les plus extravagants, la matière n'étant qu'une apparence trompeuse, le soleil, les astres, les éléments eux-mêmes sont des génies, les animaux sont des démons et l'homme un pur esprit trompé par les apparences des corps. Mais nous sommes suffisamment édifiés sur le dogme, venons au rituel magique des enchanteurs indiens. Pour devenir Dieu il faut retenir son haleine. C'est-à-dire l'attirer aussi longtemps qu'on le pourra et s'engonfler pleinement. En second lieu, la garder aussi longtemps qu'on le pourra et prononcer quarante fois en cet état le nom divin Aum. Troisièmement, expirez aussi longuement que possible en envoyant mentalement son souffle à travers les cieux se rattacher à l'éther universelle. Dans cet exercice, il faut se rendre comme aveugle et sourd et immobile comme un morceau de bois. Il faut se poser sur les coudes et sur les genoux, le visage tourné vers le nord. Avec un doigt on ferme une aile du nez, par l'autre on attire l'air, puis on la ferme avec un doigt en pensant que Dieu est le Créateur, qu'il est dans tous les animaux, dans la fourmi comme dans l'éléphant, on doit rester enfoncé dans ses pensées. D'abord on dit Aum douze fois, et pendant chaque aspiration il faut dire Aum quatre-vingt fois, puis autant de fois qu'il est possible. Faites tout cela pendant trois mois, sans crainte, sans paresse, mangeant et dormant peu, au quatrième mois les dévats se font voir à vous, au cinquième vous aurez acquis toutes les qualités des dévats, au sixième vous serez sauvé, vous serez devenu Dieu. Il est évident qu'au sixième mois, le fanatique assez imbécile pour persévérer dans une semblable pratique sera mort ou fou. S'il résiste à cet exercice de soufflet mystique, l'houpnéate, qui ne veut pas le laisser en si beau chemin, va le faire passer à d'autres exercices. Avec le talon boucher l'anus, puis tirez l'air de bas en haut du côté droit, faites-le tourner trois fois autour de la seconde région du corps, de la faites-le parvenir au nombril, qui est la troisième, puis à la quatrième, qui est le milieu du cœur, puis à la cinquième, qui est la gorge, puis à la sixième, qui est l'intérieur du nez, entre les deux sourcils, là retenez le vent, il est devenu le souffle de l'âme universelle. Ceci nous semble être tout simplement une méthode de se magnétiser soi-même et de se donner par la même occasion quelques congestions cérébrales. Alors, continue l'auteur de l'houpnéate, pensez au grand Aoum, qui est le nom du créateur, qui est la voie universelle, la voie pure et indivisible qui remplit tout, cette voie est le créateur même, elle se fait entendre au contemplateur de dix manières. Le premier son est comme la voix d'un petit moineau, le deuxième est le double du premier, le troisième est comme le son d'une cymbale, le quatrième comme le murmure d'un gros coquillage, le cinquième est comme le chant de la vin à, espèce de lyre indienne, le sixième comme le son de l'instrument qu'on appelle T.A.L., le septième ressemble au son d'une flûte de bac à bout posée près de l'oreille, le huitième au son de l'instrument pacaoudj, frappé avec la main, le neuvième au son d'une petite trompette, et le dixième au son du nuage qui rugit et qui fait D.A., D.A., D.A. A chacun de ces sons le contemplateur passe par différents états, jusqu'au dixième où il devient Dieu. Au premier, les poils de tout son corps se dressent. Au second, ses membres sont engourdis. Au troisième, il ressent dans tous ses membres la fatigue qui suit les jouissances de l'amour. Au quatrième, la tête lui tourne, il est comme ivre. Au cinquième, l'eau de la vie reflue dans son cerveau. Au sixième, cette eau descend en lui et il s'en nourrit. Au septième, il devient un maître de la vision, il voit au-dedans des cœurs, il entend les voix les plus éloignées. Au neuvième, il se sent assez subtil pour se transporter où il veut, et, comme les anges, tout voir sans être vu. Au dixième, il devient la voix universelle et indivisible, il est le grand créateur, l'être éternel, exempte de tout, et, devenu le repos parfait, il distribue le repos au monde. Il faut remarquer, dans cette page si curieuse, la description complète des phénomènes du somnambulisme lucide mêlés à une théorie complète de magnétisme solitaire. C'est l'art de se mettre en extase par l'attention de la volonté et la fatigue du système nerveux. Nous recommandons aux magnétistes l'étude approfondie des mystères de l'Houpnéate. L'emploi gradué des narcotiques et l'usage d'une gamme de disques coloriés produit des effets analogues à ceux que décrit le sorcier indien, et M. Ragon en a donné la recette dans son livre de la maçonnerie occulte, faisant suite à l'orthodoxie maçonnique, page 499. L'Houpnéate donne un moyen plus simple de perdre connaissance et d'arriver à l'extase, c'est de regarder des deux yeux le bout de son nez et de rester dans cette posture, ou plutôt dans cette grimace, jusqu'à la convulsion d'une aire optique. Toutes ces pratiques sont douloureuses et dangereuses autant que ridicules, et nous ne les conseillons à personne, mais nous ne doutons pas qu'elles ne produisent effectivement, dans un espace de temps plus ou moins long, suivant la sensibilité des sujets, l'extase, la catalepsie, et même l'évanouissement léthargique. Pour se procurer des visions, pour arriver au phénomène de la seconde vue, il faut se mettre dans un état qui tient du sommeil, de la mort et de la folie. C'est en cela surtout que les Indiens sont habiles, et c'est à leur secret peut-être qu'il faut rapporter les facultés étranges de certains médiums américains. On pourrait définir la magie noire l'art de se procurer et de procurer aux autres une folie artificielle. C'est aussi par excellence la science des empoisonnements. Mais ce que tout le monde ne sait pas, et ce que Monsieur Dupotet, parmi nous, a le premier découvert, c'est qu'on peut tuer par congestion ou par soustraction subite de lumière astrale, lorsque, par une série d'exercices presque impossibles, semblables à ce que décrit le sorcier indien, on a fait de son propre appareil nerveux assoupli à toutes les tensions et à toutes les fatigues, une sorte de pile galvanique vivante, capable de condenser et de projeter avec force cette lumière qui enivrait. Qui fout droit ? Mais là ne s'arrêtent pas les secrets magiques de l'Houpnéate, il en est un dernier que l'hiérophante ténébreux confie à ses initiés, comme le grand et suprême arcane, et c'est, en effet, l'ombre et l'inverse de ce grand secret de la haute magie. Le grand arcane des vrais mages c'est l'absolu en morale, et par conséquent eue direction des œuvres et en liberté. Le grand arcane de l'Houpnéate c'est l'absolu en immoralité, en fatalité et en piétisme mortel. Voici comment s'exprime l'auteur du livre indien, il est permis de mentir pour faciliter les mariages et pour exalter les vertus d'un brahmin ou les qualités d'une vache. Dieu s'appelle Vérité, et en lui l'ombre et la lumière ne font qu'un. Celui qui sait cela ne ment jamais, car s'il veut mentir il fait de son mensonge une vérité. Quelques péchés qu'il commette, quelques mauvaises œuvres qu'il fasse, il n'est jamais coupable. Quand même il serait deux fois parricide, quand même il tuerait un brahmin initié au mystère des Védas, quelque chose qu'il commette enfin, sa lumière n'en sera pas diminuée, car, dit Dieu, je suis l'âme universelle, en moi sont le bien et le mal qui se corrigent l'un par l'autre. Celui qui sait cela n'est jamais pécheur, il est universel comme moi. Oupnéat, Instruction 108, page entre 35 et 92 du tome 1er de la traduction d'Anke Thiel. De pareilles doctrines sont loin d'être civilisatrices, et d'ailleurs l'Inde, en immobilisant sa hiérarchie sociale, parquait l'anarchie dans les castes, la société ne vit que d'échanges. Or l'échange est impossible quand tout appartient aux uns et rien aux autres. À quoi servent les échelons sociaux dans une prétendue civilisation où personne ne peut ni descendre ni monter ? Ici se montre enfin le châtiment tardif du fratricide, châtiment qui enveloppe toute sa race et le condamne à mort. Vienne une autre nation orgueilleuse et égoïste, elle sacrifiera l'Inde, comme les légendes orientales racontent que la Mecque a tué Sain. Malheur toutefois aux meurtriers même de Sain. Dissent les oracles sacrés de la Bible. 21ème clé du tuol égyptien primitif. Chapitre 4. Magie hermétique. Sommaire le dogme d'Hermès Trismégiste La magie hermétique L'Égypte et ses merveilles Le patriarche Joseph et sa politique Le livre de Tau La table magique De Bambo La clé des oracles L'éducation de Moïse Les magiciens de Pharaon La pierre philosophale Et le grand œuvre C'est en Égypte que la magie se complète comme science universelle et se formule en dogme parfait. Rien ne surpasse et rien n'égale comme résumé de toutes les doctrines du vieux monde Les quelques sentences gravées sur une pierre précieuse par Hermès est connue sous le nom de table d'émeraude, l'unité de l'être et l'unité des harmonies, soit ascendance, soit descendante, l'échelle progressive et proportionnelle du verbe, la loi immuable de l'équilibre et le progrès proportionnel des unélagies universelles, le rapport de l'idée au verbe donnant la mesure du rapport entre le créateur et le créer, les mathématiques nécessaires de l'infini, prouvées par les mesures d'un seul coin du fini, tout cela est exprimé par cette seule proposition du grand hiérophant égyptien, ce qui est supérieur est comme ce qui est inférieur, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour former les merveilles de la chose unique. Puis vient la révélation et la description savante de l'agent créateur, du feu pantomorphe, du grand moyen de la puissance occulte, de la lumière astrale en un mot. Le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre. Ainsi cette lumière est émanée du soleil, elle reçoit sa forme et son mouvement régulier des influences de la lune, elle a l'atmosphère pour réceptacle et pour prison. La terre et sa nourrice. C'est-à-dire qu'elle est équilibrée et mise en mouvement par la chaleur centrale de la terre. C'est le principe universel, le télésma du monde. Hermès enseigne ensuite comment de cette lumière, qui est aussi une force, on peut faire un levier et un dissolvant universel, puis aussi un agent formateur et coagulateur. Comment il faut tirer des corps où elle est latente, cette lumière à l'état de feu, de mouvement, de splendeur, de gaz lumineux, d'eau ardente, et enfin de terre ignée, pour imiter, à l'aide de ces diverses substances, toutes les créations de la nature. La table d'émeraude, c'est toute la magie en une seule page. Les autres ouvrages attribués à Hermès, tels que le Pimandre, l'Asclopius, la Minerve du Monde, etc., sont regardés généralement par les critiques comme des productions de l'école d'Alexandrie. Ils n'en contiennent pas moins les traditions hermétiques conservées dans les sanctuaires de la théurgie. Les doctrines d'Hermès ne sauraient être perdues pour qui connaît les clés du symbolisme. Les ruines de l'Égypte sont comme des pages éparses avec lesquelles on peut encore, en les rassemblant, reconstruire le livre entier, livre prodigieux dont les grandes lettres étaient des temples, dont les phrases étaient des cités toutes ponctuées d'Obelisque et de Sphinx. La division même de l'Égypte était une synthèse magique, les noms de ces provinces correspondaient aux figures des nombres sacrés, le royaume de ces Austries se divisait en trois parties, la Haute-Égypte ou la Thébaïde, figure du monde céleste et patrie des extases, la Basse-Égypte, symbole de la Terre, et l'Égypte moyenne ou centrale, pays de la science et des hautes initiations. Chacune de ces trois parties était divisée en dix provinces appelées noms et placées sous la protection spéciale d'un dieu. Ces dieux, au nombre de trente, groupés trois par trois, exprimaient symboliquement toutes les conceptions du ternaire dans la décade, c'est-à-dire la triple signification naturelle, philosophique et religieuse des idées absolues attachées primitivement au nombre. Ainsi, la triple unité ou le ternaire originel, le triple binaire ou le mirage du triangle, qui forment l'étoile de Salomon, le triple ternaire ou l'idée tout entière sous chacun de ces trois termes, le triple quaternaire, c'est-à-dire le nombre cyclique des révolutions Estreuls, etc. La géographie de l'Égypte, sous ses austries, est donc un pentacle, c'est-à-dire un résumé symbolique de tout le dogme magique de Zoroastre, retrouvé et formulé d'une manière plus précise par Hermès. Ainsi, la terre égyptienne était un grand livre et les enseignements de ce livre étaient répétés, traduits en peinture, en sculpture, en architecture, dans toutes les villes et dans tous les temples. Le désert même avait ses enseignements éternels, et son verbe de pierre s'asseyait carrément sur la base des pyramides, ses limites de l'intelligence humaine, devant lesquelles médita pendant tant de siècles un sphinx colossal en s'enfonçant lentement dans le sable. Maintenant sa tête, mutilée par les âges, se dresse encore au-dessus de son tombeau, comme si elle attendait pour disparaître qu'une voix humaine vienne expliquer au monde nouveau le problème des pyramides. L'Égypte est pour nous le berceau des sciences et de la sagesse, car elle revêtit d'images, sinon plus riches, du moins plus exactes et plus pures que celles de l'Inde, le dogme antique du premier Zoroastre. L'art sacerdotal et l'art royal y formèrent des adeptes par l'initiation, et l'initiation ne se renferma pas dans les limites égoïstes des castes. On vit un esclave hébreu s'initier lui-même et parvenir au rang de premier ministre, et peut-être de grand hiérophante, car il épousa la fille d'un prêtre égyptien, et l'on sait que le sacerdoce ne se mésalliait jamais. Joseph réalisa en Égypte le rêve du communisme, il rendit le sacerdoce et l'État seul propriétaire, arbitre, par conséquent, du travail et de la richesse. Il abolit ainsi la misère, et fit de l'Égypte entière une famille patriarcale. On sait que Joseph dut son élévation à sa science pour l'interprétation des songes, science à laquelle les chrétiens de nos jours, je dis même les chrétiens fidèles, refusent de croire, tout en admettant que la Bible, où sont racontées les merveilleuses divinations de Joseph, est la parole du Saint-Esprit. La science de Joseph n'était autre chose que l'intelligence des rapports naturels qui existent entre les idées et les images, entre le Verbe et ses figures. Il savait que pendant le sommeil, l'âme plongée dans la lumière astrale voit les reflets de ses pensées les plus secrètes et même de ses pressentiments, il savait que l'art de traduire les hiéroglyphes du sommeil est la clé de la lucidité universelle, car tous les êtres intelligents ont des révélations en songe. La science hiéroglyphique absolue avait pour base un alphabet où tous les dieux étaient des lettres, toutes les lettres des idées, toutes les idées des nombres, tous les nombres des signes parfaits. Cet alphabet hiéroglyphique dont Moïse fit le grand secret de sa Kabbalah et qu'il reprit aux Égyptiens, car, suivant le Cephé-Josira, il venait d'Abraham, cet alphabet, disons-nous, et le fameux livre de Thoth, soupçonné par cours de Gébelin de s'être conservé jusqu'à nos jours sous la forme de ce jeu de cartes bizarres qu'on appelle le Tarot, mal deviné ensuite par Etéia, chez qui une persévérance de trente ans ne put suppléer au bon sens et à la première éducation qui lui manquait. Existant encore, en effet, parmi les débris des monuments égyptiens, et dont la clé la plus curieuse et la plus complète se trouve dans le grand ouvrage du père Kertcher sur l'Égypte. C'est la copie d'une table isiac ayant appartenu au célèbre Cardinal Bambo. Cette table était de cuivre avec des figures d'émail, elle a été malheureusement perdue, mais Kertcher en donne une copie exacte, et ce savant jésuite a deviné, sans pouvoir toutefois pousser plus loin son explication, qu'elle contenait la clé hiéroglyphique des alphabets sacrés. Cette table est partagée en trois compartiments égaux, en haut les douze maisons célestes, en bas les douze stations laborieuses de l'année, au centre les vingt-et-un signes sacrés correspondent aux lettres. Au milieu de la région centrale siège l'image d'Y-NX, pantomorphe, emblème de lettres universelles correspondant au jeu hébraïque, la lettre unique dont se forment toutes les autres. Autour d'Y-NX on voit la triade ophionienne correspondant aux trois lettres mères des alphabets égyptiens et hébreux, à droite les deux triades ibimorphes et sérapéennes, à gauche la triade neftéenne et celle des quatre, figure de l'actif et du passif, du volatil et du fixe, du feu fécondant et de l'eau génératrice. Chaque couple de triades, combiné avec le centre, donne un septénaire, le centre lui-même en contient un. Ainsi les trois septénaires donnent l'absolu numéral des trois mondes et le nombre complet des lettres primitives, auxquelles on ajoute un signe complémentaire, comme au neuf caractère des nombres, on ajoute le zéro. Les dix nombres et les vingt-deux lettres sont ce qu'on appelle en cabal les trente-deux voies de la science et leur description philosophique est le sujet du livre primitif et révéré qu'on nomme le Cephe Josira et qu'on peut trouver dans la collection de Pistorius et ailleurs. L'alphabet de Thoth n'est l'original de notre tarot que d'une manière détournée. Le tarot que nous avons est d'origine juive et les types des figures ne remontent pas plus haut que le règne de Charles VII. Le jeu de cartes de Jacquemin Gringonneur est le premier tarot que nous connaissions, mais les symboles qu'il reproduit sont de la plus haute antiquité. Ce jeu fut un essai de quelques astrologues de ce temps-là pour ramener le roi à la raison à l'aide de cette clé, des oracles dont les réponses, résultant de la combinaison variée des signes, sont toujours exactes comme les mathématiques et mesurées comme les harmonies de la nature. Mais il faut être déjà bien raisonnable pour savoir se servir d'un instrument de science et de raison, le pauvre roi, tombé en enfance, ne vit que des jouets d'enfants dans les peintures de Gringonneur et fit un jeu de cartes des alphabets mystérieux de la Kabbale. Moïse nous raconte qu'à leur sortie d'Égypte, les Israélites emportèrent les vases sacrés des Égyptiens. Cette histoire est allégorique, et le grand prophète n'eut pas encouragé son peuple au vol. Ces vases sacrés, ce sont les secrets de la science égyptienne que Moïse avait appris à la cour de Pharaon. Loin de nous l'idée d'attribuer à la magie les miracles de cet homme inspiré de Dieu, mais la Bible elle-même nous apprend que Jeannet et Membray, les magiciens de Pharaon, c'est-à-dire les grands hiérophantes d'Égypte, accomplirent d'abord, par leur art, des merveilles semblables aux siennes. Ainsi, ils changèrent des baguettes en serpents et des serpents en baguette, ce qui peut s'expliquer par prestige ou fascination. Ils changèrent l'eau en sang, ils firent paraître instantanément une grande quantité de grenouilles, mais ils ne purent amener ni des mouches ni d'autres insectes parasites, nous avons déjà dit pourquoi et comment il faut expliquer leur aveu lorsqu'ils se déclarèrent vaincus. Moïse triompha et emmena les Israélites hors de la terre de servitude. A cette époque, la vraie science se perdait en Égypte, parce que les prêtres, abusant de la grande confiance du peuple, le laissaient croupir dans une abrutissante idolâtrie, là était le grand écueil de l'ésotérisme. Il fallait voiler au peuple la vérité sans la lui cacher, il fallait empêcher le symbolisme de s'avilir en tombant dans l'absurde, il fallait entretenir dans toute sa dignité et dans toute sa beauté première le voile sacré d'Isis. C'est ce que le sacerdorce égyptien ne sut pas faire. Le vulgaire imbécile prit pour des réalités vivantes les formes hiéroglyphiques d'Osiris et d'Hermanubi. Osiris devint un bœuf, et le savant Hermès un chien. Osiris, devenu bœuf, se promena bientôt sous les oripeaux du bœuf à pie, et les prêtres n'empêchèrent pas le peuple d'adorer une viande prédestinée à leur cuisine. Il était temps de sauver les saintes traditions. Moïse créa un peuple nouveau, et lui défendit sévèrement le culte des images. Malheureusement ce peuple avait déjà vécu avec les idolâtres, et les souvenirs du bœuf à pie le poursuivait dans le désert. On sait l'histoire du vaudor, que les enfants d'Israël ont toujours adoré un peu. Moïse, cependant, ne voulut pas livrer à l'oubli les hiéroglyphes sacrés, et il les sanctifia en les consacrant au culte épuré du vrai Dieu. Nous verrons comment tous les objets servant au culte de Jéhovah étaient symboliques, et rappelaient les signes révérés de la révélation primitive. Mais il faut en finir d'abord avec la gentilité et suivre, à travers les civilisations païnes, l'histoire des hiéroglyphes matérialisés et des anciens rites à Vili. Chapitre 5 Magie en Grèce Sommaire la fable de la Toison d'Or Orphée, Enfion et Cadmus Clé magique des poèmes d'Homère et Schill révélateur des mystères dogmes d'Orphée expliqués par la légende les oracles et les pitonistes magie noire de Médée et de Circé. Nous touchons à l'époque où les sciences exactes de la magie vont se revêtir de leur forme naturelle, la beauté. Nous avons vu dans le Sohar le prototype de l'homme se lever dans le ciel en se mirant dans l'océan de l'être. Cet homme idéal, cette ombre du dieu pantomorphe, ce fantôme viril de la forme parfaite ne restera pas isolé. Une compagne va lui naître sous le doux ciel de l'Hélénie. La Vénus céleste, Vénus chaste et féconde, la triple mère des Trois Grâces, sort à son tour, non plus des odormes du chaos, mais des ondes vivantes et agitées de cet archipel murmurateur de poésie où les îles pavoisées d'arbres verts et de fleurs semblent être les vaisseaux des dieux. Le septénaire magique des Chaldéens se change en musique sur les sept cordes de la lyre d'Orphée. C'est l'harmonie qui défriche les forêts et les déserts de la Grèce. Au chant poétique d'Orphée, les rochers s'amolissent, les chaînes se déracinent, et les bêtes sauvages se soumettent à l'homme. C'est par une semblable magie qu'Enfion bâtit les murs de Thèbes. La savante Thèbes de Cadmus, la ville qui est un pentacle comme les sept merveilles du monde, la cité de l'initiation. C'est Orphée qui a donné la vie au nombre, c'est Cadmus qui a attaché la pensée au caractère. L'un a fait un peuple amoureux de toutes les beautés, l'autre a donné à ce peuple une patrie digne de son génie et de ses amours. Dans les traditions de l'ancienne Grèce, nous voyons apparaître Orphée parmi les héros de la Toison d'Or, ses conquérants primitifs du grand œuvre. La Toison d'Or, c'est la dépouille du soleil, c'est la lumière appropriée aux usages de l'homme, c'est le grand secret des œuvres magiques, c'est l'initiation enfin, que vont chercher en Asie les héros allégoriques de la Toison d'Or. D'une autre part, Cadmus est un exilé volontaire de la Grande Thèbe d'Égypte. Il apporte en Grèce les lettres primitives et l'harmonie qui les rassemble. Au mouvement de cette harmonie, la ville typique, la ville savante, la nouvelle Thèbe se bâtit d'elle-même, car la science est tout entière dans les harmonies des caractères hiéroglyphiques, phonétiques et numéros qui se meuventent d'eux-mêmes suivant les lois des mathématiques éternelles, Thèbe est circulaire et sa citadelle est carrée, elle a sept portes comme le ciel magique et sa légende deviendra bientôt l'épopée de l'occultisme et l'histoire prophétique, du génie humain. Toutes ces allégories mystérieuses, toutes ces traditions savantes sont l'âme de la civilisation en Grèce, mais il ne faut pas chercher l'histoire réelle des héros de ses poèmes ailleurs que dans les transformations du symbolisme oriental apportées en Grèce par des hiérophantes inconnues. Les grands hommes de ce temps-là écrivaient seulement l'histoire des idées, et se souciaient peu de nous initier aux misères humaines de l'enfantement des empires. Homer aussi a marché dans cette voie, il met en œuvre les dieux, c'est-à-dire les types immortels de la pensée, et si le monde s'agite c'est une conséquence forcée du froncement des sourcils de Jupiter. Si la Grèce porte le fer et le feu en Asie, c'est pour venger les outrages de la science et de la vertu sacrifiée à la volupté. C'est pour rendre l'Empire du monde à Minerve et à Junon, en dépit de cette molle Vénus qui a perdu tous ceux qui l'ont trop aimé. Telle est la sublime mission de la poésie, elle substitue les dieux aux hommes, c'est-à-dire les causes aux effets et les conceptions éternelles aux chétives incarnations des grandeurs sur la Terre. Ce sont les idées qui élèvent ou qui font tomber les empires. Au fond de toute grandeur il y a une croyance, et pour qu'une croyance soit poétique, c'est-à-dire créatrice, il faut qu'elle relève d'une vérité. La véritable histoire digne d'intéresser les sages, c'est celle de la lumière toujours victorieuse des ténèbres. Une grande journée de ce soleil se nomme une civilisation. La fable de la Toison d'Or rattache la magie hermétique aux initiations de la Grèce. Le bélier solaire dont il faut conquérir la Toison d'Or pour être souverain du monde est la figure du grand œuvre. Le vaisseau des argonautes construit avec les planches des chaînes prophétiques de Dodone, le vaisseau parlant, c'est la barque des mystères d'Isis, l'arche des semences et de la rénovation, le coffre d'Osiris, l'œuf de la régénération divine. Gesson l'aventurier est l'initiable, ce n'est un héros que par son audace, il a de l'humanité toutes les inconstances et toutes les faiblesses, mais il emmène avec lui les personnifications de toutes les forces. Hercule qui symbolise la force brutale ne doit point concourir à l'œuvre, il s'égare en chemin à la poursuite de ses indignes amours, les autres arrivent au pays de l'initiation, dans la Colchide, où se conservaient encore quelques-uns des secrets de Zoroastre, mais comment se faire donner la clé de ces mystères ? La science est encore une fois trahie par une femme. Médée livre à Gesson les arcanes du grand œuvre, elle livre le royaume et les jours de son père, car c'est une loi fatale du sanctuaire occulte que la révélation des secrets entraîne la mort de celui qui n'a pu les garder. Médée apprend à Gesson quels sont les monstres qu'il doit combattre et de quelle manière il peut en triompher. C'est d'abord le serpent ailé et terrestre, le fluide astral qu'il faut surprendre et fixer, il faut lui arracher les dents et les sémées dans une plaine qu'on aura d'abord labourée en atelant à la charrue les taureaux de Mars. Les dents du dragon sont les acides qui doivent dissoudre la terre métallique préparée par un double feu et par les forces magnétiques de la terre. Alors il se fait une fermentation et comme un grand combat, l'impur est dévoré par l'impur, et la toison brillante devient la récompense de l'adepte. Là se termine le roman magique de Gesson, vient ensuite celui de Médée, car dans cette histoire l'antiquité grecque a voulu renfermer et l'épopée des sciences occultes. Après la magie hermétique vient la Goétie, parricide, fratricide, infanticide, sacrifiant toutes ses passions et ne jouissant jamais du fruit de ses crimes. Médée trahit son père, comme Tchème, assassine son frère, comme Sain. Elle poignarde ses enfants, elle empoisonne sa rivale et ne recueille que la haine de celui par qui elle voulait être aimée. On peut s'étonner de voir que Gesson maître de la toison d'or n'en devienne pas plus sage, mais souvenons-nous qu'il ne doit la découverte de ses secrets qu'à la trahison. Ce n'est pas un adepte comme Orphée, c'est un ravisseur comme Prométhée. Ce qu'il cherche ce n'est pas la science, c'est la puissance et la richesse. Aussi mourra Théil malheureusement, et les propriétés inspiratrices et souveraines de la toison d'or ne seront-elles jamais comprises que par les disciples d'Orphée. Prométhée, la toison d'or, la Thébaïde, l'Iliade et l'Odyssée, cinq grandes épopées toutes pleines des grands mystères de la nature et des destinées humaines composent la Bible de l'ancienne Grèce, monuments immenses, entassements de montagnes sur des montagnes, de chefs d'œuvres sur des chefs d'œuvres, de formes belles comme la lumière sur des pensées éternelles et grandes comme la vérité. Ce ne fut d'ailleurs qu'à leurs risques et périls que les hiérophantes de la poésie initiairent les populations de la Grèce à ces merveilleuses fictions conservatrices de la vérité. Échille qui osa mettre en scène les luttes gigantesques, les plaintes surhumaines et les espérances divines de Prométhée, le poète terrible de la famille d'Oedipe, fut accusé d'avoir trahi et profané les mystères et n'échappa qu'avec peine à une sévère condamnation. Nous ne pouvons maintenant comprendre toute l'étendue de l'attentat du poète. Son drame était une trilogie et l'on y voyait toute l'histoire symbolique de Prométhée. Échille avait donc osé montrer au peuple assembler Prométhée et délivrer par Alcide et renversant Jupiter de son trône. La toute-puissance du génie qui a souffert et la victoire définitive de la patience sur la force, c'était beau sans doute. Mais les Maltatouds ne pouvaient elles pas y voir les triomphes futurs de l'I.M.P.I.T. et de l'anarchie. Prométhée vainqueur de Jupiter ne pouvait-il pas être pris pour le peuple affranchi un jour de ses prêtres et de ses rois, et de coupables espérances n'entraient elles pas pour beaucoup dans les applaudissements prodigués à l'imprudent révélateur. Nous devons des chefs d'œuvre à ces faiblesses du dogme pour la poésie, et nous ne sommes pas de ces initiés austères qui voudraient comme Platon exiler les poètes, après les avoir couronnés, les vrais poètes sont des envoyés de Dieu sur la terre, et ceux qui les repoussent ne doivent pas être bénis du ciel. Le grand initiateur de la Grèce et son premier civilisateur en fut aussi le premier poète, car en admettant même qu'Orphée ne fut qu'un personnage mystique ou fabuleux, il faudrait croire à l'existence de musées et lui attribuer les vers qui portent le nom de son maître. Peu nous importe d'ailleurs qu'un des argonautes se soit ou non appelé Orphée, le personnage poétique a plus fait que de vivre, il vit toujours, il est immortel. La fable d'Orphée est tout un dogme, c'est une révélation des destinées sacerdotales, c'est une idéale nouveau issue du culte de la beauté. C'est déjà la régénération et la rédemption de l'amour. Orphée descend aux enfers chercher Eurydice, et il faut qu'il la ramène sans la regarder. Ainsi l'homme pur doit se créer une compagne, il doit l'élever à lui en se dévouant à elle, et en ne la convoitant pas. C'est en renonçant à l'objet de la passion qu'on mérite de posséder celui du véritable amour. Ici déjà on pressent les rêves si chastes de la chevalerie chrétienne. Pour arracher son Eurydice à l'enfer, il ne faut point la regarder. Mais l'hiérophante est encore un homme, il faiblit, il doute, il regarde. A Miseram Eurydicène. Elle est perdue. La faute est faite, l'expiation commence, Orphée est veuf, il reste chaste. Il est veuf sans avoir eu le temps de connaître Eurydice, veuf d'une vierge il restera vierge, car le poète n'a pas deux cœurs, et les enfants de la race des dieux aiment pour toujours. Aspirations éternelles, soupire vers un idéal qu'on retrouvera au-delà du tombeau, veuvage consacré à la muse sacrée. Quelle révélation avancée des inspirations à venir. Orphée portant au cœur une blessure que la mort seule pourra guérir, se fait médecin des âmes et des corps, il meurt, enfin, victime de sa chasteté, il meurt de la mort des initiateurs et des prophètes, il meurt après avoir proclamé l'unité de Dieu et l'unité de l'amour, et tel fut plus tard le fond des mystères dans l'initiation orphique. Après s'être montré si fort au-dessus de son époque, Orphée devait laisser la réputation d'un sorcier et d'un enchanteur. On lui attribue, comme à Salomon, la connaissance des simples et des minéraux, la science de la médecine céleste et de la pierre philosophale. Il savait tout cela, sans doute, puisqu'il personnifie dans sa légende l'initiation primitive, la chute et la réparation, c'est-à-dire les trois parties du grand œuvre de l'humanité, voici en quels termes, suivant Balench, on peut résumer l'initiation orphique, l'homme, après avoir subi l'influence des éléments, doit faire subir aux éléments sa propre influence. La création est l'acte d'un magisme divin continu et éternel. Pour l'homme être réellement c'est se connaître. La responsabilité est une conquête de l'homme, la peine même du péché est un nouveau moyen de conquête. Toute vie repose sur la mort. La palyngénésie est la loi réparatrice. Le mariage est la reproduction dans l'humanité du grand mystère cosmogonique. Il doit être un comme Dieu et la nature sont un. Le mariage c'est l'unité de l'arbre de vie, la débauche c'est la division et la mort. L'arbre de vie étant unique, et les branches qui s'épanouissent dans le ciel et fleurissent en étoiles correspondant aux racines cachées dans la terre. L'astrologie est une synthèse. La connaissance des vertus, soit médicales, soit magiques des plantes, des métaux, des corps, en qui réside plus ou moins la vie, est une synthèse. Les puissances de l'organisation, à ses divers degrés, sont révélées par une synthèse. Les agrégations et les affinités des métaux, comme l'âme végétative des plantes, comme toutes les forces assimilatrices, sont également révélées par une synthèse. On a dit que le beau est la splendeur du vrai. C'est donc à cette grande lumière d'Orphée qu'il faut attribuer la beauté de la forme révélée pour la première fois en Grèce. C'est à Orphée que remonte l'école du divin Platon, ce père profane de la haute philosophie chrétienne. C'est à lui que Pythagore et les Illuminés d'Alexandrie ont emprunté leurs mystères. L'initiation ne change pas, nous la retrouvons toujours la même à travers les âges. Les derniers disciples de Pescalise Martinez sont encore les enfants d'Orphée, mais ils adorent le réalisateur de la philosophie antique, le Verbe incarné des chrétiens. Nous avons dit que la première partie de la fable de la Toison d'Or renferme les secrets de la magie orphique, et que la seconde partie est consacrée à de sages avertissements contre les abus de la Goétie ou de la magie ténébreuse. La Goétie ou fausse magie, connue de nos jours sous le nom de sorcellerie, ne saurait être une science, c'est l'empirisme de la fatalité. Toute passion excessive produit une force factice dont la volonté ne saurait être maîtresse, mais qui obéit au despotisme de la passion. C'est pour cela qu'Albert le Grand disait « Ne maudissez personne lorsque vous êtes en colère. » C'est l'histoire de la malédiction d'Hippolyte par Thésée. La passion excessive est une véritable folie. Or la folie est une ivresse ou congestion de lumière astrale. C'est pour cela que la folie est contagieuse et que les passions en général portent avec elles un véritable maléfice. Les femmes, plus facilement entraînées par l'ivresse passionnée, sont en général meilleures sorcières que les hommes ne peuvent être sorciers. Le mot « sorcier » désigne assez les victimes du sort et pour ainsi dire les champignons vénéneux de la fatalité. Les sorcières chez les Grecs, et spécialement en Thessalie, pratiquaient d'horribles enseignements et s'abandonnaient à d'abominables rites. C'était en général des femmes perdues de désir qu'elles ne pouvaient plus satisfaire, des courtisanes devenues vieilles, des monstres d'immoralité et de laideur. Jalouse de l'amour et de la vie, ces misérables femmes n'avaient d'amants que dans les tombes, ou plutôt elles violaient les sépultures pour dévorer d'affreuses caresses la chair glacée des jeunes hommes. Elles volaient les enfants dont elles étouffaient les cris en les pressant contre leurs mamelles pendantes. On les appelait des laits mises, des striges, des ampuses, les enfants, ces objets de leur envie et par conséquent de leur haine, étaient sacrifiés par elles, les unes, comme la canidie dont parle l'horace, les enterraient jusqu'à la tête, et les laissaient mourir de faim, en les entourant d'aliments auxquels ils ne pouvaient atteindre, les autres leur coupaient la tête, les pieds et les mains, et faisaient réduire leur graisse et leur chair dans des bassins de cuivre, jusqu'à la consistance d'un. Ongues qu'elles mêlaient au suc de la Jusquiam, de la Belladone et des pavots noirs. Elles emplissaient de cet ongue l'organe sans cesse irritée par leur détestable désir, elles s'en frottaient les temples et les aisselles, puis elles tombaient dans une léthargie pleine de rêves effrénés et luxurieux. Il faut bien oser le dire, voilà les origines et les traditions de la magie noire, voilà les secrets qui se perpétuèrent jusque dans notre moyen âge, voilà, enfin, quelles victimes prétendues innocentes l'exécration publique, bien plus que la sentence des inquisiteurs, condamnés à mourir dans les flammes. C'est en Espagne, et en Italie surtout, que pullulait encore la race des striges, des lémisées des ampuses, et ceux qui en doute peuvent consulter les plus savants criminalistes de ces pays, résumés par François Toroblanca, avocat royal à la chancellerie de Grenade, dans son Epitomie de Lictorum. Médée et Circé sont les deux types de la magie malfaisante chez les Grecs. Circé est la femme vicieuse qui fascine et dégrade ses amants, Médée est l'empoisonneuse hardie qui ose tout, et qui fait servir la nature même à ses crimes. Il est, en effet, des êtres qui te charment comme Circé, et près desquels on s'avili, il est des femmes dont l'amour dégrade les âmes, elles ne savent inspirer que des passions brutales, elles vous énervent, puis elles vous méprisent. Ces femmes, il faut comme Ulysse, les faire obéir et les subjuguer par la crainte, puis savoir les quitter sans regret. Ce sont des monstres de beauté, elles sont sans cœur, la vanité seule les fait vivre. L'Antiquité les représentait encore sous la figure des sirènes. Quant à Médée, c'est la créature perverse, qui veut le mal et qui l'opère. Celle-ci est capable d'aimer et n'obéit pas à la crainte, mais son amour est plus redoutable encore que la haine. Elle est mauvaise mère et tueuse de petits enfants. Elle aime la nuit et va cueillir au clair de la lune des herbes malfaisantes pourront composer des poisons. Elle magnétise l'air, elle porte malheur à la terre, elle infecte l'eau, elle empoisonne le feu. Les reptiles lui prêtent leur bave, elle murmure d'affreuses paroles, des traces de sang la suivent, des membres découpées tombent de ses mains. Ses conseils rendent fou, ses caresses font horreur. Voilà la femme qui a voulu se mettre au-dessus des devoirs de son sexe, en s'initiant elle-même à des sciences défendues. Les hommes se détournent et les enfants se cachent quand elle passe. Elle est sans raison et sans amour, et les déceptions de la nature révoltée contre elle sont le supplice toujours renaissant de son orgueil. Ce livre audio vous est présenté par la chaîne YouTube, Livres ésotériques anciens. Toutes les semaines retrouvez un à trois nouveaux livres adios portant sur l'occultisme, l'alchimie, la magie et divers sujets issus de l'ésotérisme ancien. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles publications. Chapitre 6 Magie mathématicienne de Pythagore Sommaire les vers dorés et les symboles de se mettre les mystères cachés dans la vie et les instincts des animaux lois d'assimilation secret des métamorphoses, ou comment on peut se changer en l'ou-éternité de la vie dans la continuité de la mémoire le fleuve d'oubli. Nouma, dont nous avons indiqué les connaissances magiques, avait eu pour initiateur un certain Tarchon, disciple d'un Chaldéen nommé Tâgé. La science alors avait ses apôtres, qui parcouraient le monde pour y s'aimer des prêtres et des rois. Souvent même la persécution aidait à l'accomplissement des desseins de la Providence, et c'est ainsi que vers la 62e Olympiade, quatre générations après le règne de Nouma, Pythagore, de Samo, vint en Italie pour échapper à la tyrannie de Polycrate. Le grand vulgarisateur de la philosophie des nombres avait alors parcouru tous les sanctuaires du monde, il était venu en Judée, où il s'était fait circoncire pour être admis au secret de la Kabbalah, que lui communiquèrent, non sans une certaine réserve, les prophètes Zézéchiel et Daniel. Puis, il s'était fait admettre, non sans peine, à l'initiation égyptienne, sur la recommandation du roi Amazis. La puissance de son génie suppléa aux communications imparfaites des hiérophantes, et il devint lui-même un maître et un révélateur. Pythagore définissait Dieu, une vérité vivante et absolue revêtue de lumière. Il disait que le Verbe était le nombre manifesté par la forme. Il faisait tout descendre de la tétractie, c'est-à-dire du quaternaire. Dieu, disait-il encore, est la musique suprême dont la nature est l'harmonie. Suivant lui, l'expression la plus haute de la justice c'est le culte, le plus parfait usage de la science c'est la médecine, le beau c'est l'harmonie, la force c'est la raison, le bonheur c'est la perfection, la vérité pratique c'est qu'il faut se méfier de la faiblesse et de la perversité des hommes. Lorsqu'il fut venu s'établir à Croton et les magistrats de cette ville, voyant quel empire il exerçait sur les esprits et sur les cœurs, le craignirent d'abord, puis ensuite le consultèrent. Pythagore leur conseilla de sacrifier au musée de conserver entre eux la plus parfaite harmonie, car, leur disait-il, ce sont les conflits entre les maîtres qui révoltent les serviteurs, puis il leur donna le grand précepte religieux, politique et social, il n'y a aucun mal qui ne soit préférable à l'anarchie. Sentence d'une application universelle et d'une profondeur presque infinie, mais que notre siècle même n'est pas encore assez éclairé pour bien comprendre. Il nous reste de Pythagore, outre les traditions de sa vie, ses vers dorés et ses symboles, ses vers dorés sont devenus des lieux communs de morale vulgaire, tant ils ont eu de succès à travers les âges. En voici une traduction, ô Dieu, suivant les lois, rends de justes hommages, respecte le serment, les héros et les sages, honore tes parents, tes rois, tes bienfaiteurs, choisis pour tes amis les hommes les meilleurs. Sois obligeant et doux, sois facile en affaires. Ne hais pas ton ami pour des fautes légères, sert de tout ton pouvoir la cause du bon droit, qui fait tout ce qu'il peut fait toujours ce qu'il doit. Mais sache réprimer comme un maître sévère, l'appétit, le sommeil, Vénus et la colère. Ne forfait à l'honneur ni de près ni de loin, et seul, sois pour toi-même un rigoureux témoin. Sois juste en actions et non pas en paroles, ne donne pas au mal de prétextes frivoles. Le sort nous enrichit, il peut nous appauvrir, mais, faible ou puissant, nous devons tous mourir. À ta part de douleur ne sois point réfractaire, accepte le remède utile et salutaire, et sache que toujours les hommes vertueux, des mortels affligés sont les moins malheureux. Aux injustes propos que ton cœur se résigne, laisse parler le monde et suis toujours ta ligne. Mais surtout ne fais rien par l'exemple emporté, qui soit sans rectitude et sans utilité. Fais marcher devant toi le conseil qui t'éclaire, pour que l'absurdité ne vienne pas derrière. La sottise est toujours le plus grand des malheurs, et l'homme sans conseil répond de ses erreurs. N'agis point sans savoir, sois ailé pour apprendre, prête à l'étude un temps que le bonheur doit rendre. Ne sois pas négligent du soin de ta santé, mais prends le nécessaire avec sobriété. Tout ce qui ne peut nuire est permis dans la vie, sois élégant et pur sans exciter l'envie. Fuis et la négligence est le faste insolent, le luxe le plus simple et le plus excellent. N'agis point sans songer à ce que tu vas faire, et réfléchis, le soir, sur ta journée entière. Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je joui ? Que dois-je regretter ? Vers la vertu divine ainsi tu peux monter. Jusqu'ici les vers dorés ne semblent être que les leçons d'un pédagogue. Ils ont pourtant une toute autre portée. Ce sont les lois préliminaires de l'initiation magique, c'est la première partie du grand œuvre, c'est-à-dire la création de l'adepte parfait. La suite le fait voir et le prouve, je t'en prends à témoin, tétracties ineffables, des formes et du temps fontaine inépuisables, et toi qui sais prier, quand les dieux sont pour toi, achève leur ouvrage et travaille avec foi. Tu parviendras bientôt et sans peine à connaître d'où procède, ou s'arrête, ou retourne ton être, sans crainte et sans désir tu sauras les secrets que la nature voile aux mortels indiscrets. Tu fouleras aux pieds cette faiblesse humaine qu'au hasard et sans but la fatalité mène. Tu sauras qui conduit l'avenir incertain, et quel démon caché tient les fils du destin. Tu monteras alors sur le char de lumière, esprit victorieux et roi de la matière. Tu comprendras de Dieu le règne paternel, et tu pourras t'asseoir dans un calme éternel. Pythagore disait, de même qu'il y a trois notions divines et trois régions intelligibles, il y a aussi un triple verbe, car l'ordre hiérarchique se manifeste toujours par trois. Il y a la parole simple, la parole hiéroglyphique et la parole symbolique, en d'autres termes, il y a le verbe qui exprime, le verbe qui cache, et le verbe qui signifie, toute l'intelligence hiérarchique est dans la science parfaite de ces trois degrés. Il enveloppait donc la doctrine de symboles, mais il évitait avec soin les personnifications et les images qui selon lui enfantant au tout art l'idolâtrie. On l'a accusé même de détester les poètes, mais c'était seulement aux mauvais poètes que Pythagore interdisait l'art des vers. « Ne chante point de vers, si tu n'as point de lire, dit-il dans ces symboles. » Ce grand homme ne pouvait ignorer la relation exacte qui existe entre les sublimes pensées et les belles expressions figurées, ces symboles même sont pleins de poésie. « N'arrache point les fleurs qui forment des couronnes. » C'est ainsi qu'il recommande à ses disciples de n'amoindrir jamais la gloire et de ne point flétrir ce que le monde semble avoir besoin d'honorer. Pythagore était chaste, mais loin de conseiller le célibat à ses disciples il se maria lui-même et eut des enfants. On cite une belle parole de la femme de Pythagore, on lui demandait si la femme qui vient d'avoir des relations avec un homme n'avait pas besoin de quelques expiations, et combien de temps après elle pouvait se croire assez pure pour s'approcher des choses saintes tout de suite, dit-elle, si c'est avec son mari, si c'est avec un autre, jamais. C'est par cette sévérité de principe, c'est avec cette pureté de mûresse qu'on s'initiait dans l'école de Pythagore au mystère de la nature et qu'on prenait assez d'empires sur soi-même pour commander aux forces élémentaires. Pythagore possédait cette faculté qu'on nomme chez nous seconde vue et qui s'appelait alors divination. Un jour il était avec ses disciples sur le bord de la mer. Un vaisseau se montre à l'horizon, maître lui dit un des disciples, « Pensez-vous que je serais riche si l'on me donnait la cargaison de ce vaisseau. Elle vous serait bien inutile, dit Pythagore. Eh bien, je la garderai pour mes héritiers. Vous voudriez donc leur laisser deux cadavres. » Le vaisseau entra dans le port un instant après, il rapportait le corps d'un homme qui avait voulu être enseveli dans sa patrie. On raconte que les animaux obéissaient à Pythagore. Un jour, au milieu des Jeux Olympiques, il appela un aigle qui traversait le ciel, l'aigle descendit en tournoyant et continua son vol à tir d'aile quand le maître lui fit signe de s'en aller. Une ours monstrueuse ravageait la puli, Pythagore la fit venir à ses pieds et lui ordonna de quitter le pays, depuis elle ne reparut plus, et comme on lui demandait à quelle science il devait un pouvoir aussi merveilleux, à la science de la lumière, répondait-il. Les êtres animés, en effet, sont des incarnations de lumière, les formes sortent des pénombres de la laideur pour arriver progressivement au splendeur de la beauté, les instincts sont proportionnels aux formes, et l'homme, qui est la synthèse de cette lumière dont les animaux sont l'analyse, est créé pour leur commander, mais parce qu'au lieu d'être leur maître, il s'est fait leur persécuteur et leur bourreau, ils le craignent et se révoltent contre lui. Ils doivent cependant sentir la puissance d'une volonté exceptionnelle qui se montre pour eux bienveillante et directrice, ils sont alors invinciblement magnétisés, et un grand nombre de phénomènes modernes peuvent et doivent nous faire comprendre la possibilité des miracles de Pythagore. Les physionomistes ont remarqué que la plupart des hommes rappellent par quelques traits de leur physionomie la ressemblance de quelque animal. Cette ressemblance peut bien être qu'imaginaire et se produire par l'impression que font sur nous les diverses physionomies, en nous révélant les traits saillants du caractère des personnes. Ainsi nous trouverons qu'un homme bourru ressemble à un ours, un homme hypocrite à un chat et ainsi des autres. Ces sortes de jugements s'exagèrent dans l'imagination et se complètent dans les rêves, où souvent les personnes qui nous ont péniblement impressionnées pendant la veille se transforment en animaux et nous font éprouver toutes les angoisses du cauchemar. Or les animaux sont comme nous et plus que nous sous l'empire de l'imagination, car ils n'ont pas le jugement pour en rectifier les écarts. Aussi s'affectent-ils à notre égard suivant leurs sympathies ou leurs antipassises surexcités par notre magnétisme. Ils n'ont d'ailleurs aucune conscience de ce qui constitue la forme humaine et ne voient en nous que d'autres animaux qui les dominent. Ainsi le chien prend son maître pour un chien plus parfait que lui. C'est dans la direction de cet instinct que consiste le secret de l'Empire sur les animaux. Nous avons vu un célèbre dompteur de bêtes féroces fasciner ces lions en leur montrant un visage terrible et se grime à lui-même en lion furieux, ici s'applique à la lettre le proverbe populaire « il faut hurler avec les loups et bêler avec les agnes ». D'ailleurs chaque forme animale représente un instinct particulier, une aptitude ou un vice. Si nous faisons prédominer en nous le caractère de la bête, nous en prenons de plus en plus la forme extérieure, au point d'en imprimer l'image parfaite dans la lumière astrale et de nous voir nous-mêmes, dans l'état de rêve ou d'extase, tel que nous serions vus par des somnambules ou des extatiques et tel que nous apparaissons sans doute aux animaux. Que la raison s'éteigne alors, que le rêve persévérant se change en folie et nous voici changés en bêtes comme le fut Nabuchodonosor. Ainsi s'expliquent les histoires de loups-garous dont quelques-unes ont été juridiquement constatées. Les faits étaient constants, avérés, mais ce qu'on ignorait c'est que les témoins n'étaient pas moins hallucinés que les loups-garous eux-mêmes. Les faits de coïncidence et de correspondance des rêves ne sont ni rares ni extraordinaires. Les extatiques se voient et se parlent d'un bout du monde à l'autre dans l'état d'extase. Nous voyons une personne pour la première fois et il nous semble que nous la connaissons depuis longtemps, c'est que nous l'avons souvent déjà rencontrée en rêve. La vie est pleine de ces singularités et pour ce qui est de la transformation des êtres humains en animaux, nous en rencontrons des exemples à chaque pas. Combien d'anciennes femmes galantes et gourmandes, réduites à l'état d'idiotisme après avoir couru toutes les gouttières de l'existence, ne sont plus que de vieilles chattes uniquement éprises de leurs matous. Pythagore croyait par dessus tout à l'immortalité de l'âme et à l'éternité de la vie. La succession continuelle des étés et des hivers, des jours et des nuits, du sommeil et du réveil, lui expliquait assez le phénomène de la mort. L'immortalité spéciale de l'âme humaine consistait selon lui dans la prolongation du souvenir. Il prétendait se rappeler, dit-on, ses existences antérieures, et s'il est vrai qu'il le prétendait, c'est qu'il trouvait, en effet, quelque chose de pareil dans ses réminiscences, car un tel homme n'a pu être ni un charlatan ni un fou. Mais il est probable qu'il croyait retrouver ses anciens souvenirs dans ses rêves et l'on aura pris pour une affirmation positive ce qui n'était de sa part qu'une recherche et une hypothèse, quoi qu'il en soit, sa pensée était grande et la vie réelle de notre individualité ne consiste que dans la mémoire. Le fleuve d'oubli des anciens était la vraie image philosophique de la mort. La Bible semble donner à cette idée une sanction divine lorsqu'elle dit au livre des psaumes « la vie du juste sera dans l'éternité de la mémoire ». Chapitre 7 La Sainte Kabbal Sommaire les noms divins Le tétragramme et ses quatre formes Le mot unique qui opère toutes les transmutations Les clavicules de Salomon perdu et retrouvé La chaîne des esprits Le tabernacle et le temple L'ancien serpent Le monde des esprits Suivant le sohar Quels sont les esprits qui apparaissent Comment on peut se faire servir par les esprits élémentaires ? Remontons maintenant aux sources de la vraie science et revenons à la Sainte Kabbal, ou tradition des enfants de Seth, emporté de Chaldé par Abraham, enseigné au sacerdoce égyptien par Joseph, recueilli et épuré par Moïse, caché sous des symboles dans la Bible, révélé par le Sauveur à Saint Jean, et contenu encore tout entière sous des figures hiératiques analogues à celles de toute l'Antiquité dans l'Apocalypse de cet apôtre. Les kabbalistes ont en horreur tout ce qui ressemble à l'idolâtrie, ils donnent pourtant à Dieu la figure humaine, mais c'est une figure purement hiéroglyphique. Ils considèrent Dieu comme l'infini intelligent, aimant et vivant. Ce n'est pour eux ni la collection des êtres, ni l'abstraction de l'être ni un être philosophiquement définissable. Il est dans tout, distinct de tout et plus grand que tout. Son nom même est ineffable, et encore ce nom n'exprime t'es-il que l'idéal humain de sa divinité. Ce que Dieu est par lui-même il n'est pas donné à l'homme de le comprendre. Dieu est l'absolu de la foi, mais l'absolu de la raison c'est l'être. L'être est par lui-même et par ce qu'il est. La raison d'être de l'être c'est l'être même. On peut demander, pourquoi existe-t-il quelque chose, c'est-à-dire pourquoi telle ou telle chose existe-t-elle. Mais on ne peut sans être absurde demander, pourquoi l'être est-il ? Ce serait supposer l'être avant l'être. La raison et la science nous démontrent que les modes d'existence de l'être s'équilibrent suivant des lois harmonieuses et hiérarchiques. Or la hiérarchie se synthétise en montant et devient toujours de plus en plus monarchique. La raison cependant ne peut s'arrêter à un chef unique sans s'effrayer des abîmes qu'elle semble laisser au-dessus de ce suprême monarque, elle se tait donc et cède la place à la foi qui adore. Ce qui est certain, même pour la science et pour la raison, c'est que l'idée de Dieu est la plus grande, la plus sainte et la plus utile de toutes les aspirations de l'homme, que sur cette croyance repose la morale avec sa sanction éternelle. Cette croyance est donc dans l'humanité le plus réelle des phénomènes de l'être, et si elle était fausse, la nature affirmerait l'absurde, le néant formulerait la vie, Dieu serait en même temps et ne serait pas. C'est à cette réalité philosophique et incontestable, qu'on nomme l'idée de Dieu, que les kabbalistes donnent un nom, dans ce nom sont contenus tous les autres. Les chiffres de ce nom produisent tous les nombres, les hiéroglyphes des lettres de ce nom expriment toutes les lois et toutes les choses de la nature. Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons dit dans notre dogme de la haute magie sur le tétragramme divin, nous ajouterons seulement que les kabbalistes l'écrivent de quatre principales manières, jhvh, qu'ils ne prononcent pas, mais qu'ils épellent, jo, évo et, et que nous prononçons Jéhovah, ce qui est contraire à toute analogie, car le tétragramme ainsi défiguré se trouverait composé de six lettres. Adénie, que nous prononçons Adonai, ce nom veut dire Seigneur. Ai, que nous prononçons Euye, ce nom signifie être. Agla, qui se prononce comme il s'écrit, et qui renferme hiéroglyphiquement tous les mystères de la Kabbal. En effet la lettre Aleph est la première de l'alphabet hébreu, elle exprime l'unité, elle représente hiéroglyphiquement le dogme d'Hermès, ce qui est supérieur est analogue à ce qui est inférieur. Cette lettre, en effet, a comme deux bras dont l'un montre la terre et l'autre le ciel avec un mouvement analogue. La lettre Guimel est la troisième de l'alphabet, elle exprime numériquement le ternaire et hiéroglyphiquement l'enfantement, la fécondité. La lettre Lème dès la douzième, elle est l'expression du cycle parfait. Comme signe hiéroglyphique, elle représente la circulation du mouvement perpétuel et le rapport du rayon à la circonférence. La lettre Aleph répétée est l'expression de la synthèse. Le nom d'Agla signifie donc, l'unité qui par le ternaire accomplit le cycle des nombres pour retourner à l'unité, le principe féconde de la nature qui fait un avec lui, la vérité première qui féconde la science et la ramène à l'unité, la syllepse, l'analyse, la science et la synthèse, les trois personnes divines qui sont un seul Dieu. Le secret du grand œuvre, c'est-à-dire la fixation de la lumière astrale par une émission souveraine de volonté, ce que les adeptes figuraient par un serpent percé d'une flèche formant avec elle la lettre Aleph. Puis les trois opérations, dissoudre, sublimer, fixer, correspondant aux trois substances nécessaires, celles, soufre et mercure, le tout exprimé par la lettre Guimel. Puis les douze clés de Basile, Valentin, exprimé par l'Emde. Enfin l'œuvre accomplie conformément à son principe et reproduisant le principe même. Telle est l'origine de cette tradition kabbalistique qui met toute la magie dans un mot. Savoir lire ce mot et le prononcer, c'est-à-dire en comprendre les mystères et traduire en action ses connaissances absolues, c'est avoir la clé des merveilles. Pour prononcer le nom d'Aglas, il faut se tourner du côté de l'Orient, ses accents graves dire s'unir d'intention et de science à la tradition orientale. N'oublions pas que suivant la Kabbal, le verbe parfait est la parole réalisée par des actes. De là vient cette expression qui se retrouve plusieurs fois dans la Bible, « faire une parole » face reverbom, dans le sens d'accomplir une action. Prononcer kabbalistiquement le nom d'Aglas, c'est donc subir toutes les épreuves de l'initiation et en achever toutes les œuvres. Nous avons dit dans notre dogme de la haute magie comment le nom de Jéhovah se décompose en soixante et douze noms explicatifs, qu'on appelle « Shemamphora ». L'art d'employer ces soixante et douze noms est dit trouver les clés de la science universelle et ce que les kabbalistes ont nommé les clavicules de Salomon. En effet, à la suite des recueils d'évocations et de prières qui portent ce titre, on trouve ordinairement soixante et douze cercles magiques formant trente-six télismans. Ces quatre fois neuf, ces accents graves dirent le nombre absolu multiplié par le quaternaire. Ces télismans portent chacun d'eux des soixante et douze noms avec le signe emblématique de leur nombre et de celle des quatre lettres du nom de Jéhovah à laquelle ils correspondent. C'est ce qui a donné lieu aux quatre décades emblématiques du tarot, le bâton figurant le jô, la coupe, le hé, l'épée, le vaf, et le denier, le hé final. Dans le tarot on a ajouté le complément de la dizaine, qui répète synthétiquement le caractère de l'unité. Les traditions populaires de la magie disaient que le possesseur des clavicules de Salomon peut converser avec les esprits de tous les ordres et se faire obéir par toutes les puissances naturelles. Or, ces clavicules plusieurs fois perdus, puis retrouvés, ne sont autre chose que les télismans des soixante et douze noms et les mystères des trente-deux voies hiéroglyphiquement reproduits par le tarot. A l'aide de ces signes et au moyen de leurs combinaisons infinies, comme celles des nombres et des lettres, on peut, en effet, arriver à la révélation naturelle et mathématique de tous les secrets de la nature, et entrer, par conséquent, en communication avec la hiérarchie entière des intelligences et des génies. Les sages kabbalistes se tiennent en garde contre les rêves de l'imagination et les hallucinations de la veille. Aussi évitent-ils toutes ces évocations malsaines qui ébranlent le système nerveux et enivrent la raison. Les expérimentateurs curieux des phénomènes de vision extra-naturelle ne sont guère plus sensés que les mangeurs d'opium et de hasquiches. Ce sont des enfants qui se font du mal à plaisir. On peut se laisser surprendre par l'ivresse, on peut même s'oublier volontairement au point de vouloir en éprouver les vertiges, mais à l'homme qui se respecte une seule expérience suffit, et les honnêtes gens ne s'enivrent pas deux fois. Le comte Joseph de Mestre dit qu'on se moquera un jour de notre stupidité actuelle comme nous nous moquons de la barbarie du Moyen-Âge. Que il pensait, s'il eût vu nos tourneurs de table ? Et s'il eût entendu nos faiseurs de théories sur le monde occulte des esprits ? Pauvres gens que nous sommes ! Nous n'échappons à l'absurde que par l'absurde contraire. Le XVIIIe siècle croyait protester contre la superstition en niant la religion, et nous protestons contre l'IMPT du XVIIIe siècle en revenant au vieux comte de Grande-Mère. Ne pourrait-on être plus chrétien que Voltaire et se dispenser de croire encore aux revenants ? Les morts ne peuvent pas plus revenir sur la terre qu'ils ont quitté, qu'un enfant ne pourrait rentrer dans le sein de sa mère. Ce que nous appelons la mort, est une naissance dans une vie nouvelle. La nature ne défait pas ce qu'elle a fait dans l'ordre des progressions nécessaires de l'existence, et elle ne saurait donner le démenti à ses lois fondamentales. L'âme humaine, servie et limitée par des organes, ne peut qu'au moyen de ses organes même se mettre en rapport avec les choses du monde visible. Le corps est une enveloppe proportionnelle au milieu matériel dans lequel l'âme ici-bas doit vivre. En limitant l'action de l'âme il la concentre et la rend possible. En effet, l'âme sans corps serait partout, mais partout si peu, qu'elle ne pourrait agir nulle part, elle serait perdue dans l'infini, elle serait absorbée et comme anéantie en Dieu. Supposer une goutte d'eau douce enfermée dans un globule et jetée dans la mer, tant que le globule ne sera pas brisé, la goutte d'eau subsistera dans sa nature propre, mais si le globule se brise, cherchez la goutte d'eau dans la mer. Dieu en créant les esprits n'a pu leur donner une personnalité consciencieuse d'elle-même qu'en leur donnant une enveloppe qui centralise leur action et l'empêche de se perdre en la limitant. Quand l'âme se sépare du corps, elle change donc nécessairement de milieu puisqu'elle change d'enveloppe. Elle part revêtue seulement de sa forme astrale, de son enveloppe de lumière et elle monte d'elle-même au-dessus de l'atmosphère comme l'air remonte au-dessus de l'eau en s'échappant d'un vase brisé. Nous disons que l'âme monte parce que son enveloppe monte, et que son action et sa conscience sont comme nous l'avons dit attachées à son enveloppe. L'air atmosphérique devient solide pour ses corps de lumière infiniment plus légers que lui et qui ne pourraient redescendre qu'en se chargeant d'un vêtement plus lourd, mais où prendraient-ils ce vêtement au-dessus de notre atmosphère ? Ils ne pourraient donc revenir sur la terre qu'en s'y incarnant de nouveau, leur retour serait une chute, ils se noiraient comme esprits libres et recommenceraient leur noviciat. Mais la religion catholique n'admet pas qu'un pareil retour soit possible. Les kabbalistes formulent par un seul axiome toute la doctrine que nous exposons ici, l'esprit, disent-ils, se revêt pour descendre et se dépouille pour monter. La vie des intelligences est tout ascensionnelle, l'enfant dans le sein de sa mère vit d'une vie végétative et reçoit la nourriture par un lien qui s'attache comme l'arbre est attaché à la terre et nourrit en même temps par sa racine. Lorsque l'enfant passe de la vie végétative à la vie instinctive et animale, son cordon se brise, il peut marcher. Lorsque l'enfant se fait homme, il échappe aux chaînes de l'instinct et peut agir en être raisonnable. Lorsque l'homme meurt, il échappe à ses lois de la pesanteur qui le faisait toujours retomber sur la terre. Lorsque l'homme a expié ses fautes, elle devient assez forte pour quitter les ténèbres extérieures de l'atmosphère terrestre et pour monter vers le soleil. Alors commence la montée éternelle de l'échelle sainte, car l'éternité des élus ne saurait être oisive, ils vont de vertu en vertu, de félicité en félicité, de triomphe en triomphe, de splendeur en splendeur. La chaîne toutefois ne saurait être interrompue et ceux des plus hauts degrés peuvent encore exercer une influence sur les plus bas, mais suivant l'ordre hiérarchique, et de la même manière qu'un roi en gouvernant sagement fait du bien au dernier de ces sujets. D'échelon en échelon, les prières montent et les grâces descendent sans se tromper jamais de chemin. Mais les esprits une fois montés ne redescendant plus, car à mesure qu'ils montent les degrés se solidifient sous leurs pieds. Le grand chaos est affermi, dit Abraham, dans la parabole du mauvais riche, et ceux qui sont ici ne peuvent plus descendre là-bas. L'extase peut exalter les forces du corps sidéral au point de lui faire entraîner dans son élan le corps matériel, ce qui prouve que la destinée de l'âme est de monter. L'effet de suspension aérienne sont possibles, mais il est sans exemple qu'un homme ait pu vivre sous terre ou dans l'eau. Il serait également impossible qu'une âme séparée de son corps pu vivre, même un seul instant, dans l'épaisseur de notre atmosphère. Les âmes des morts ne sont donc pas autour de nous comme le supposent les tourneurs de table. Ceux que nous aimons peuvent nous voir encore et nous apparaître, mais seulement par mirage et par reflet dans le miroir commun qui est la lumière. Ils ne peuvent plus d'ailleurs s'intéresser aux choses mortelles, et ne tiennent plus à nous que par ceux de nos sentiments qui sont assez élevés pour avoir encore quelque chose de conforme ou d'analogue à leur vie dans l'éternité. Telles sont les révélations de la haute cabale contenue et cachée dans le livre mystérieux de Sohar. Révélations hypothétiques sans doute pour la science, mais appuyées sur une série d'inductions rigoureuses en partant des faits même que la science conteste le moins, or il faut aborder ici un des secrets les plus dangereux de la magie. C'est l'hypothèse plus que probable de l'existence des larves fluidiques connues dans l'ancienne théurgie sous le nom d'esprits élémentaires. Nous en avons dit quelques mots dans notre dogme et rituel de la haute magie, et le malheureux abbé de Villars, qui s'était joué de ces terribles révélations, a payé de sa vie son imprudence. Ce secret est dangereux en ce qu'il touche de près au grand arcane magique. En effet, évoquer les esprits élémentaires, c'est avoir la puissance de coaguler les fluides par une projection de lumière astrale. Or cette puissance ainsi dirigée ne peut produire que des désordres et des malheurs comme nous le prouverons plus tard. Voici maintenant la théorie de l'hypothèse avec les preuves de la probabilité, l'esprit est partout, c'est lui qui anime la matière, il se dégage de la pesanteur en perfectionnant son enveloppe qui est sa forme. Nous voyons, en effet, la forme progresser avec les instincts jusqu'à l'intelligence et la beauté, ce sont les efforts de la lumière attirés par l'attrait de l'esprit, c'est le mystère de la génération progressive et universelle. La lumière est l'agent efficient des formes et de la vie, parce qu'elle est en même temps mouvement et chaleur. Lorsqu'elle parvient à se fixer et à se polariser autour d'un centre, elle produit un être vivant, puis elle attire pour le perfectionner et le conserver toute la substance plastique nécessaire. Cette substance plastique formée en dernière analyse de terre et d'eau a été avec raison appelée dans la Bible le limon de la terre. Mais la lumière n'est point l'esprit, comme le croient les hiérophantes indiens, et toutes les écoles de Goétie, elle est seulement l'instrument de l'esprit. Elle n'est point le corps du protoplaste, comme le faisaient entendre les théurgistes de l'école d'Alexandrie, elle est la première manifestation physique du souffle divin. Dieu la crée éternellement, et l'homme, à l'image de Dieu, la modifie et semble la multiplier. « Prométhée, dit la fable, ayant dérobé le feu du ciel, anima des images faites de terre et d'eau, et c'est pour ce crime qu'il fut enchaîné et foudroyé par Jupiter. Les esprits élémentaires, disent les kabbalistes dans leurs livres les plus secrets, sont les enfants de la solitude d'Adam, ils sont nés de ses rêves, lorsqu'ils aspiraient à la femme que Dieu ne lui avait pas donnée encore. Paracels dit que le sang perdu, soit régulièrement, soit en rêve, par les célibataires des deux sexes, peuple l'air de fantômes. Nous croyons indiquer assez clairement ici, d'après les maîtres, l'origine supposée de ces larves sans qu'il soit besoin de nous expliquer davantage. Ces larves ont donc un corps aérien formé de la vapeur du sang. C'est pour cela qu'elles cherchent le sang répandu et se nourrissaient autrefois de la fumée des sacrifices. Ce sont les enfants monstrueux de ces cauchemars impurs qu'on appelait autrefois les incubes et les succubes. Lorsqu'ils sont assez condensés pour être vus, ce n'est qu'une vapeur colorée par le reflet d'une image, ils n'ont pas de vie propre, mais ils imitent la vie de celui qui les évoque comme l'ombre imite le corps. Ils se produisent surtout autour des idiots et des êtres sans moralité que leur isolement abandonne à des habitudes déréglées. La cohésion des parties de leur corps fantastique étant très faible, ils craignent le grand air, le grand feu et surtout la pointe des épées. Ils deviennent en quelque sorte des appendices vaporeux du corps réel de leurs parents, puisqu'ils ne vivent que de la vie de ceux qui les ont créés ou qui se les approprient en les évoquant. En sorte que si on blesse leurs apparences de corps, le père peut être réellement blessé, comme l'enfant non encore né est réellement blessé ou défiguré par les imaginations de sa mère. Le monde entier est plein de phénomènes qui justifient ces révélations singulières et ne peuvent s'expliquer que par elles. Ces larves attirent à elles la chaleur vitale des personnes bien portantes et épuisent rapidement celles qui sont faibles. De là sont venues les histoires de vampires, histoires affreusement réelles et périodiquement constatées comme chacun sait. C'est pour cela qu'à l'approche des médiums, c'est-à-dire des personnes obsédées par les larves, on sent un refroidissement dans l'atmosphère. Ces larves ne devant l'existence qu'aux mensonges de l'imagination exaltée et au dérèglement des sens, ne se produisent jamais en présence d'une personne qui sait et qui peut dévoiler le mystère de leur monstrueuse naissance. Ce livre audio vous est présenté par la chaîne YouTube « Livres ésotériques anciens ». Toutes les semaines retrouvez un à trois nouveaux livres adios portant sur l'occultisme, l'alchimie, la magie et divers sujets issus de l'ésotérisme ancien. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles publications.